comment fait ça chez les anglais tu vois un peu non et là ils ont les façons de drama et nous on dit france afrique là eux chez eux là bas c'est comme on veut les français n'aiment pas ça donc les français l'ont dégagé et ils ont mis et ils ont mis comment on appelle ça ils ont mis oligui mais moi c'est que moi je veux madame la vérité le problème le problème n'est même plus ado le problème en Côte d'Ivoire ce n'est plus ado les frères s'il vous plaît levons nous moi je veux que le système tombe même parce que ado contre rien moment la vérité ado là lui c'est un écrin ils l'ont mis ceux qui prennent les décisions derrière deux là c'est un faux combat les frères c'est un faux combat parce que c'est un vrai ennemi ado ne compte rien donc même si ado tombe là c'est le même système qui va continuer moi il veut que ado se croule avec tout le système parce que bon attends si on enlève ado qu'on met Thiam parce que Thiam qui est là lui il était bien formé ils vont venir il va continuer et Thiam sera piqué à dos je vous l'épais Thiam là il sera piqué à la salle je vous juge ma mère donc les frères s'il vous plaît levons nous c'est vrai ado c'est le plus vomi dans toute la région mais je veux que la Côte d'Ivoire se débarrasse de ado et le système parce que ceux qui sont derrière voilà ceux qui sont derrière Alassane ceux qui sont derrière Dominique Ouattara c'est à l'OTAN parce que pour libérer la Côte d'Ivoire je sais pas en fait ça va être un peu un peu compliqué parce que c'est l'OTAN même c'est à dire l'OTAN ils ont mis les bases même là bas surtout à Jacquesville ils ont mis les bases même les têtes même là c'est là bas les nids c'est là bas on planifie toute la déstabilisation de toute l'Afrique mais nous allons gagner ce combat là parce que nous sommes éveillés et cette forme là elle est très dangereuse la forme du Mossad là je coupe mon micro là maintenant merci ok merci mais où sont j'ai fait monter mariem mariem et puis bleu chez blé mais je sais pas où sont j'ai l'impression que quand je montre les gens dans une chute quoi moi je les ai vu mariem aussi mais elle a disparu d'un coup là ouais moi c'est ce que je constate je l'avais vu je l'ai fait monter il faut tapoter il faut tapoter je sais qu'il ya un pion ici là qui est dans les trucs là il faut vraiment tapoter il faut tapoter j'ai vu mariem elle a disparu j'ai vu aussi monsieur bleu aussi il a disparu et il y avait un autre aussi monsieur le drago tout le monde a disparu quoi c'est quoi cette histoire là ok ils vont signaler parce que le mouton voilà voilà c'est mariem je vais accepter encore j'espère que cette fois-ci va pas la chute et ok monsieur bd bdk a bonsoir on vous écoute monsieur bonsoir la vérité ça bonsoir tout le monde je veux vous lire un paragraphe d'un site un a fait à fixer 7 et c'est benaoudin qui dit ça un petit paragraphe à propos de dominique ouattara il dit l'actuel première dame de côte d'ivoire a longtemps géré l'immense empire immobilier de feu boigny et s'en est approprié certains il y a deux près il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français c'est un vieux c'est un vieux article un environ trois millions d'euros qui ont été transférés sur le compte entre le compte d'où feu boigny et le compte de madame folie roux en ce moment était madame folie roux aujourd'hui à la dernière et il ya aussi d'ailleurs ce sont des comptes qui sont à monaco ou directement à génèves la suisse à la suisse à la banque société des banques suisses ce n'est pas elle convient c'est à la sainte ouattara qu'on puisse à la sainte ouattara tout ce qu'il a fait pour vous promettre à la france qu'il a tout mis à l'eau au niger au burkina et au mali mais il le faisait pour un an elle pardon c'était pas pour eux qu'ils travaillaient pour ça si j'ai dit moi j'ai dit c'est pour la france qui travaillait et tout ce qu'il a fait c'est la parma j'ai il n'a il n'a réussi aucun a réussi aucun donc d'où aujourd'hui macron la vomi pourquoi parce que l'année prochaine la france va passer en surveillance budgétaire ça veut dire que c'est très grave sa france n'arrive plus à s'imposer au niveau de l'union européenne donc l'année prochaine il est plus pareil sous sous ce surveillance budgétaire ça c'est un problème un gros problème financier parce que ils ont perdu le mali ils ont perdu le burkina ils ont perdu le liger cette dame là il ya quelqu'un qui disait qu'elle travaillait pour le roquefoller tout ça j'ai dit oui et en même temps je dis elle est trop petite par rapport à cette affaire elle n'ira même pas en prison ils vont les humilier c'est comme ça comme ça ils font un français ne met pas un français en prison watara c'est un français madame Follerou c'est une française ils vont pas la mettre en prison mais ils vont les humilier vous voyez parce que les biens du fouet là elle avait créé une entreprise avant qu'on l'appelait l'agence internationale l'agence immobilier de corde d'ivoire un truc comme ça agence interne à c'était à ici ça c'est son entreprise et c'est c'est pas le biais du fouet qu'elle a commencé à gérer toutes les entreprises des bongos et à des marques donc elle a travaillé rien qu'avec avec ses grosses familles en afrique pour gérer leurs biens et voilà aujourd'hui sylvia bongo est rentrée elle a cassé le canadier c'est pas bon voilà casser le papeau ce qui va faire qu'elle va rester mais le problème ce n'est pas elle-même le problème c'est la sang à la sang watara a promis à la france il allait envoyer des trucs au niger rapidement pour régler le problème il voulait régler le plus bien facilement même il avait même promis même en trois jours on a aujourd'hui là nous sommes aujourd'hui à combien de mois oui il a promis enlevé assémi goïta la même il a même fait nommer il a même fait de sorte que une équipe malienne vienne s'auto-proclamer comme un nouveau gouvernement élu à un choix qu'on appelle ça en côte d'ivoire pour pouvoir les descendre pour une chose au palan de la cimé goïta en mode ça n'a pas marché au burkina même chose ça n'a pas marché donc aujourd'hui tout ce qu'il a promis à la france tapoter tapoter s'il vous plaît tapoter voilà ce qui va lui arriver aujourd'hui c'est ça aujourd'hui il porte des verts à traquer n'avait pas de déjeuner aujourd'hui pour terminer on est progressé à l'évoire plus bien il est bon il on dirait il s'y a pied donc je m'arrête la pluie ok merci à vous merci bonsoir belle et vous avez la parole bonsoir merci beaucoup à la vérité bonsoir à tous et est ce que tu peux juste me relire le fils de la vérité je vais mettre un grand drago tout au fait tu veux pas mais ton micro ça fait trop de bruit ou drago ton micro ça fait trop de bruit s'il te plaît ou drago ou drago but toi c'est bon j'ai fermé j'ai fermé alors le titre le tir il est là alors il s'est passé de est ce que vous voyez monsieur madame de l'est ce que vous voyez oui je vois oui donc là on parle il s'agit de la femme de ouattara qui tient un bouclier tous les commerces immobiliers en côte d'ivoire j'ai bien ça elle a elle a alors je voulais l'article donc elle a été convoquée à paris par le parquet voilà pas le paquet financier pour bien mal acquis parce qu'elle a été cité par le pas la dame de main par madame bongo qui est en ce moment précis au gabon en prison donc elle a cité madame ouattara que voilà madame elle était travaillé avec madame ouattara ah oui tout à fait j'ai entendu j'ai entendu ça aussi j'ai entendu qu'ils se sont un peu trahis entre eux bon ils sont un peu près de la même origine de la même nationalité donc on n'est pas un peu étonné je veux dire madame ouattara a fait le tour des présidents de l'afrique parce que bon c'est pas le premier à la salle ouattara n'est pas le premier elle il ne sera sûrement pas le dernier elle doit faire un peu le tour alors maintenant quand je vois que je vais vous parler de la condamnation madame est française donc elle ne sera jamais condamnée parce qu'elle travaille tout simplement pour la france donc la france n'a aucun intérêt à la foutre en prison bon ils vont peut-être le faire juste pour faire croire au débit d'africains que nous sommes que oui madame est en prison non madame n'ira pas en prison ils nous connaissons très très bien le les juifs les juifs ne vont pas en prison comme ça donc d'où qui dirige le monde comment c'est qui dirige le monde tout à fait donc pour moi et puis même les français et les juifs sont très très amis contrairement à ce qu'on nous fait croire à la télé qu'on nous fait croire que non la guerre tout ça non 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 ils sont très très amis d'accord donc elle n'a pas à s'inquiéter cette dame elle le sait regarde son sourire de sorcière elle le sait qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'ils vont comment dire ils vont juste venir se foutre un peu de la gueule des noirs des pauvres noirs qui ne comprennent rien à la situation et on va croire que oui la france a tenu sa parole la france va l'emprisonner c'est faux tout comme la femme d'ali bongo je suis désolée elle ne sera jamais condamné en france d'accord pour l'instant si on peut le condamner en afrique c'est ce qu'on doit faire mais on sait que dans son pays d'origine là où elle est née ils ne seront pas parce que là on parle des juifs arabes parce que oui c'est bon voilà pour moi donc non elle n'a pas à s'inquiéter cette dame et puis je tiens à vous dire que oui effectivement c'est la france qui va dégager ouatara de là bas du pouvoir parce que ouatara ne fait plus l'affaire de la france d'accord parce que toutes les promesses qu'il a tenues et tous les promesses qu'il a promis à la france il ne le tient pas parce que c'est à dire détruire le mali il n'a pas su le faire détruire le niger non plus et le burkina pareil donc il est en train de perdre finalement la france qui était très amie enfin très amie non c'est plutôt lui qui est très amie avec la france on va dire qu'ils ont un peu perdu leur amitié puisqu'il vient faire il vient tous les tous les deux mois ici pour venir essayer d'arranger les choses mais nous voyons bien que c'est un peu trop tard pour ce monsieur il est trop vieux il n'a pas toute sa tête nous le savons très bien je suis désolé mais il en tout cas quand il s'agit de la femme de ce monsieur elle n'a pas s'inquiéter elle le sait il faut juste le regarder dans ses attitudes c'est pas une femme qui a l'air d'être inquiétée parce que c'était la femme d'un autre président avant et elle est toujours en liberté pour autant je veux dire c'est pas voilà donc elle n'a pas s'inquiéter mais pour ouattara la france va faire le travail et la france va pas faire le travail parce que la france n'aime pas ouattara non c'est parce que ouattara ne va plus faire le travail qu'il a promis parce que la france là il cherche quelqu'un qui va dominer le mali le niger le burkina pour pouvoir retourner leurs médias dans ces trois pays là sauf que comme c'est un peu compliqué bah monsieur ouattara comme vous ne servez plus à rien parce que nous on aime les en tant que française on aime les débiles mais on aime jusqu'à ce qu'ils nous servent quand le débile ne nous sert plus on en jette parce que les français s'il y avait une chose qu'ils détestent c'est les traites donc ils prennent les traites africains ils utilisent mais quand ils peuvent plus utiliser de toi tu dégages de 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 leur visage ils vont faire tout comme comme ali bongo sont bien a été donné au au clochard faut dire les choses telles qu'elle est qui vivent dehors qu'ils n'ont pas de logement ils ont pris son son bien pour mettre en hlm d'accord donc oui les français sont très heureux d'accord donc c'est exactement la même chose qu'ils vont faire pour attara s'il a acheté des bâtiments des hôtels des bateaux ici qu'ils ne s'inquiètent pas c'est pas ses enfants qui vont bénéficier de ça voilà ce que je voulais dire merci beaucoup ma sœur j'ai fini merci beaucoup merci ma soeur on va donner la parole à monsieur de l'argo mais ce d'un go bonsoir mais les gens ont chuté un coin à mariam qui a chuté et puis à rien bonsoir bonsoir la vérité effectivement j'ai suivi le débat avec intérêt et il faut dire que c'est un système qu'ils ont mis en place c'est pas en croix d'ivoire seulement c'est en afrique en général où ils ont infiltré des pions qui chérissent nos dirigeants que tu sois députés que tu sois ministre ils ont des services secrets qui infiltrent les dirigeants pour prendre en tout cas contact avec la réalité du pays et savoir comment ils auront la même mise sur un c'est qu'il cherche toujours donc quand on voit madame Ouattara aujourd'hui c'est pas madame Ouattara ils ont convoqué mais c'est monsieur Ouattara ils ont convoqué mais pourquoi telle situation arrive en ce moment précis c'est parce qu'on sait que Ouattara en perte de vitesse dans la sous-région et à même en afrique en général vous voyez même au sein de la cediao la parole de Ouattara ne pèse plus beaucoup parce qu'il a déjà déclaré la guerre par exemple au niger et ça n'a pas marché dans ce qui veut dire que sa parole ne compte plus beaucoup comme ça donc la France voit qu'en suivant Ouattara ils ne pourront pas atteindre les objectifs et pourtant ils veulent changer de veste peut-être essayer de revenir en Afrique d'une autre manière donc ils l'ont fait au Gabon je pense qu'il y a d'autres pays encore qu'ils envisagent que je ne vais pas chuter les noms en Côte d'Ivoire moi je suis ils vont le faire ça c'est sûr mais ce que j'aime pour en tout cas pour mes frères ivoiriens qu'on aille doucement parce que les présidents vont partir les dirigeants viennent et repartent mais les peuples demeurent le peuple ivoirien le peuple burkinabé et malien c'est des peuples frères qu'on le veut ou non ce sont des peuples frères on a vécu ensemble avant cette colonisation on vivra toujours ensemble et on est obligé de lutter ensemble pour notre indépendance en réel qu'on le veut ou non si le Burkina réussi et que la Côte d'Ivoire ne réussit pas c'est peine perdue et vice versa si la Côte d'Ivoire réussit et que le Burkina ne réussit pas c'est toujours les mêmes amertes donc je pense que s'insulter par exemple sur les réseaux sociaux à cause des dirigeants c'est peine perdue mettons nous ensemble et je pense que le cas de Ouattara ça doit être une école pour les dirigeants africains qui travaillent à la solde de l'impérialisme ils le font et ils utilisent et après bon désolé de le dire c'est comme les prépa quand on finit d'utiliser on jette on regarde même pas ce qui est dedans on s'en fout et la fois la politique française a été comme ça fort longtemps et tous ceux qui essaient de contrecarrer ça on les combat on les combat férocement on a vu ses coutures et on l'a combattu jusqu'à mort on a vu Thomas Sankara on l'a combattu jusqu'à mort mais il faut être il faut lécher les bottes de l'impérialiste pour qu'ils te laissent mais quand ils finissent ils te laissent comme ça Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire au Burkina Faso quand il appelait le nom de Blaise Compaoré même les animaux s'arrêtent je vous parle de quelque chose quand tu disais Blaise Compaoré les gens savent que c'est un homme tu es appelé aujourd'hui même dans l'histoire du Burkina Faso on a tendance à oublier Blaise Compaoré ça fait pitié donc à un certain moment il faut qu'on arrête nos différents et qu'on se mette ensemble oublions ces dirigeants qui veulent nous vendre pour les intérêts aujourd'hui ils n'ont pas convoqué la femme de Ouattara c'est Ouattara ils ont convoqué c'est pour les honi aux yeux du monde et en Afrique on sait que quand on connaît ta femme c'est toi mon honi tu peux plus lever la tête merci beaucoup la vérité je vais vous laisser suivre et poursuivre et que la paix revienne en tout cas en Afrique partout et que les fils africains puissent vivre ensemble dans la paix qu'on ne suit pas avec le mal les politiciens pour en tout cas briser les liens sociaux en Afrique je vous aime je vous adore bye bye merci beaucoup mon frère merci mon frère Ouattara go on va passer la parole au frère Sambaressa bonsoir monsieur Sambaressa vous avez la parole oui bonsoir ma soeur et bonsoir vraiment pour ton panel pour rebondir un peu ce que mon frère vient de dire vous voyez l'occident à un moment donné quand leur politique forcément ne suit pas leurs décisions ces fameux messieurs là parfois se retournent contre eux même vous voyez les mêmes qui gouvernent peut-être les mêmes qui ont mis peut-être macron au pouvoir en France c'est les mêmes qui ont mis monsieur Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire vous allez peut-être vous allez peut-être me suivre là dessus les mêmes qui ont mis macron au pouvoir en France c'est les mêmes messieurs aussi qui ont mis peut-être Alassandra Man Ouattara aussi en Côte d'Ivoire vous voyez parce que le monde en général est dirigé par des clans et à un moment donné quand ils ne font pas forcément l'affaire de ces clans là et ces gens se les ont tendance en réalité ils vont retourner forcément leur veste contre toi ça c'est clair et net vous avez vu il y a un pays forcément qu'on appelle le Gabon où les chefs de l'état de ce pays l'ancien chef d'état de ce pays avait fait vraiment un crime d'ABC il y a quelques années et depuis lors le pays est forcément tenir bec et ongle par la femme et son enfant et depuis quatre ans la dame ne jouait forcément pas le jeu de voilà l'intérêt ne jouait pas le jeu des occidentaux en fait et ce monsieur là aussi ils ont été forcément tellement très patients pour attendre les élections voilà pour pouvoir l'écarter définitivement voilà et amener forcément les personnes au pouvoir pour qu'ils puissent en réalité continuer le même combat qu'il faisait forcément avant vous avez vu dès la prise du pouvoir d'Ali Bongo au pouvoir au Gabon Nicolas Sarkozy était venu ici en 2011 et quand je voyais forcément le discours auquel monsieur Ali avait tenu forcément face au président français de l'époque Ali Bongo n'était pas vraiment d'accord avec la politique france africaine mais c'est des gens qui sont forcément très dangereux quand il faut forcément rompre il faut rompre il faut couper vraiment le cordon ombilical comme le Mali de Niger ou le Burkina Faso la fait parce que chez moi on dit on ne mesure jamais la profondeur de l'eau avec ses deux pieds parce que parfois quand tu vas te mettre au bord des rivières pour mesurer forcément la profondeur de l'eau avec tes deux pieds mais si une fois l'eau est profonde forcément tu te vous comprenez bien c'est le même jeu que l'erreur fatal que monsieur Ali Bongo a fait c'est c'est vraiment jouer entre voilà le pied dedans le pied dehors avec la France il a perdu dommage ça c'était vraiment vrai un côté il n'était pas forcément d'accord avec la politique française mais un moment il ne voulait forcément pas couper la cordon ombilical et c'est ça qui a forcément mené sa chute maintenant le cas d'Alassandra Man Ouattara avec sa femme nous savons forcément que les intérêts de la femme de monsieur Ali et la femme la femme de monsieur Ouattara leurs intérêts sont liés c'est clair et net il y a une sœur là qui a dit sur votre plateau tout à l'heure que et ils viennent forcément d'un même voilà d'à peu près d'un même pays les deux les deux dames là se connaissent en réalité très très bien les deux dames là se connaissent en réalité très très bien et vous avez vu celle de l'Afrique centrale a chuté celle de l'Afrique de l'Ouest en réalité ne peut plus assumer le rôle qu'elle a suivi avant c'est ça que voilà c'est tout ce que vous voyez en train elle a maintenant le problème avec la justice française là on suivait forcément mon regard celle de l'Afrique centrale a chuté celle de l'Afrique de l'Ouest en réalité n'a plus les mêmes pouvoirs dont elle disposait avant ça c'est clair et net c'est de Ouattara et sa femme ne peuvent pas continuer toujours à jouer les mêmes jeux qui jouaient avant ça c'est vraiment l'air fin et l'Occident aussi en train de les pousser vraiment vers la fin et nous allons forcément suivre ces regards là de très près et bon on va forcément rester voilà mobiliser pour voir vraiment la fin du jeu qui vient de commencer là ça serait vraiment un jeu très 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 sale c'est clair et net ça serait vraiment un jeu très très sale et nous allons vraiment décortiquer ça de très près merci beaucoup et bon dessus de débats à vous merci à vous messieurs merci beaucoup donc on va donner la parole à monsieur blé bonsoir monsieur blé vous avez la parole bonsoir bonsoir à tout le monde bien merci beaucoup de m'avoir donné la parole je vais dire un fait je crois que tout ce que j'ai dit qu'au revoir aujourd'hui est ce que j'ai créé depuis longtemps et ce qui écoute bien je comprends que brez disait juste des faits et bien voilà et concernant cette affaire à léguer à cette dame c'est des faits réels c'est des faits réels sur le moment le moment est venu et puis les plaintes vont s'accumuler mais c'est pas le premier votre micro s'il vous plaît mariem votre micro merci monsieur paul badel va va venir déposer maintenant sa plainte qui était l'avocat tapoter tapoter s'il vous plaît monsieur paul badel va venir déposer sa plainte qui était l'avocat de madame thérèse boigny monsieur ou d'un le conseiller spécial de monsieur laurent babo va devenir déposer sa plainte pour ne pas pour ne pas mentir que lui qui disait que il allait à ubiès il ya eu pas mal de 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 mouvements sur le compte du fouet comment est ce que quelqu'un quelqu'un meurt et puis il ya des mouvements sur son compte voilà les faits donc voilà et comme je disais tantôt que cette dame là ou atara c'est fini c'est leur fin c'est leur fin pourquoi parce que cette dame elle était l'amie elle est rentrée par beaucoup elle a elle a abordé ou fouette parce que c'est là ou fouet lui a donné son agence immobilier de gérer elle était d'abord elle était d'abord c'est que les gens qu'on ignore elle était d'abord c'est pré réceptionniste à l'ambassade du canada au plateau à notre jeune âge celle là on l'a présenté réceptionniste à l'ambassade du canada au plateau et c'est beaucoup qui a fait aujourd'hui que et là à ce moment là son mari son mari est décédé elle est allée avec monsieur et va moussa après va moussa elle a pris le l'est directeur de la banque centrale pardon l'est directeur de la bcao fatiga pardon oui aboula fatiga c'est ça monsieur aboula et pardon et après ça aboula est décédé l'autre est décédé et va moussa est décédé on sait pas quoi et du coup elle est partout au sénégal à la conseil dramane qui a été qui a été qui a été choisie par la côte d'ivoire et normalement après fatiga c'était 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 le tour du bouquin de choisir quelqu'un de la bcao un gouverneur de la bcao c'est ce que babou dit toujours les gens ne comprennent pas les moutons dramane là ils ne comprennent pas quelqu'un un gouverneur de la bcao on lui demande où choisi ou construit ta résidence c'est chez toi tu es vautaïque tu es burkinabé ils ont construit sa résidence à waga 2000 quand tu parles comme ça les moutons drama ils disent que non c'est faux c'est décédé il a sa résidence à waga 2000 bref ça c'est entre parenthèses dans ces dames là alors on fait à vous fait à vous fait à constater qu'elle sortait avec draman qui était son premier ministre c'est pourquoi jacques chirac n'a jamais reçu n'a jamais reçu cette dame là ou à l'elysée jamais elle a beau demander mais jamais passant par sa cousie françois chirac a toujours refusé cette dame là madame jamais elle a mis pied à l'elysée face et chirac a dit que mais toi j'ai honte tu sors et tu tu laisses le vieux et tu te vas sortir avec son premier ministre plus jamais que je te reçoive jamais c'était comme ça croupé c'est pourquoi d'ailleurs quelqu'un qui vient de parler comme s'il était au feu a dit d'accord au feu a mis ses papiers de commande des naturalisations ivoirien dans le tiroir bd avec sa télèze avec sa télèze à ça jamais il n'a jamais été ivoirien quand on parle de ça déjà dit que non c'est faux cette grandeur c'est sorti là j'en passe et donc ce monsieur c'était menteur au fait alors comment c'est là elle dit qu'elle a duré en côte d'ivoire et vous pouvez lui et toi octroyer la nationalité pour gérer bien un passeport diplomatique d'alors pour gérer bien ces affaires madame je vous parle sincèrement sans vous mentir je je juge sur tout ce que je cherche à ma qualité de ce que je suis je vous amène à à amandre la coquette une cité que vous ferez à payer des villas celle-là à brader à des français la cité est aujourd'hui louée par des français qu'on lui verse de l'argent à son compte mais tout ça vous allez vous allez connaître qui gère les comptes ici elle est l'immeuble victoire hugo de ou c'est tout notre ambassade à tout autour là elle a payé elle a payé sa cash elle fait semblant de prendre l'argent du fouet pour donner ça à madame bongo ali bongo pour faire la transaction comme quoi et c'est l'agence et de comme on appelle l'immobilier qui gère et dit qu'elle a ouvert encore à au gabon qui gère ça avec ali bongo donc avec madame sylvia bongo donc l'argent passe comment quelqu'un meurt son compte devait être fermé ou bien fait par procuration et la procuration est là ça existe c'est sa femme thérèse qui devait gérer ça mais elle prend elle met elle fait un branchissement d'argent et ça passe et bernard ou d'eau a découvert ça à la banque de suce ubès et l'avocat de de madame madame thérèse qui est pour regarder à à découvert ça il est encore là il est vivant donc et je vais vous apprendre je vais vous apprendre dès que ça a déclenché il a déposé sa plainte qu'elle qu'elle dise qu'elle dise apollo de justice pour dire comment est ce que quelqu'un meurt depuis des années son compte il ya des mouvements dessus donc c'est fini en fait pour ne pas rester sur ça désormais la france a préparé quelqu'un vous savez et celui qui est venu boni quoi là qu'il est qui prend le théorème de du décès de d'enri pour qu'on a bédé lui c'est un baoulé il sait comment ça se passe chez les accords tiens qui soit préparé sur le petit fils du fouet c'est à dire c'est disons son bon sa femme était la femme de sa maman était la nièce du fouet donc c'est lui qui prend qui va prendre l'héritage que que le pdc a préparé donc la france a préparé celui là mais cette affaire devait être décranché depuis longtemps pourquoi ça a tardé c'est parce que ça causait coller macron c'est pas ce que vous avez remarqué à tous les déplacements de de macron c'est à côté tu lui parlais tu lui parlais pardon 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 sur ma politique tu vas faire tu vas bien gérer la paix tu vas bien gérer la politique française tout le peuple français serait content derrière et serait derrière toi mais au moment que ça a déclenché regardez un peu quand daman est venu ici et ils ont traité deux problèmes et je vous informe le problème comment faire pour conquérir encore le niger avec la manne et parce qu'il a été en arabie saoudite pour l'argent ça n'a pas marché et il faut voir la distance sur la table les deux c'est pas si vous avez l'image avec mon ami kofi isaq je vais couper les commentaires je vais couper les commentaires pour que vous tapotiez avec mon ami kofi isaq il y a eu pas mal de trucs la 10 ils étaient distanciés l'un et l'autre ils demandaient à sa à macron d'intervenir auprès de la justice macron lui a dit clairement que non je la justice est libre de faire son travail je laisse la justice travailler donc il dit ben j'ai je suis je suis je suis avec une unité par et comme on appelle et présidentielle et il dit non mais ça c'est madame ça n'a c'est pas madame qui est présidente c'est vous qui êtes président donc vous n'avez rien à voir pour l'instant mais je veux pas que ça saute si ça va de là quand vous êtes vous êtes on vous cite vous allez comparaître pour dire pour éclaircir le tribunal donc il a négocié donc macron n'a pas voulu repartir en cours d'ivoire bréduis donc c'est ça quand tu parles et ça ils vont dire que non tu mens les rados moutons vont dire tu mens tu mens tu mens tu mens tu mens donc dame votre micro mc sony permet votre micro mc sony regardez donc c'est dit que drama n'a plus de poids le poids qu'il devra avoir si sa cousie est encore toujours résistant qu'il était neutre dans les affaires de corruption sont pour que son matin ça cause et nicolas sarkozy et est dans le pétrin vous le savez oui voilà on a pas même le karma il est parti tu es cadavie et bombadé là ça va tomber celui voilà dans la ville à tout se paye mon ami mon ami et jeudi je le connais comme j'ai pas très bien l'arabe j'en ai parlé une fois pas dans ma vie une seule fois avec les diners dit mon frère ce qu'ils aient dit c'est vrai il dit ah bon ils sont allés le voir pour dire non pour détourner mais ils ont vu que le tribunal a vu que c'était menteur et ils voulaient le sourdoyer pour dire que oui c'est ce qu'il avait dit au préalable c'est du faux mais ils ont dit que c'est vrai c'est que tu as dit c'est vrai donc il ya n'est plus rien ici en france mais devant lui je peux lui dire il apparaît ici je peux lui que tu n'es rien qui n'est qu'un mafia un bandit c'est le même bandit sur ce que draman a très fait en côte d'ivoire au fait lui au moins il est connu en france mais draman n'a pas connu du tout du tout du tout du tout sur le territoire ivoirien c'est tout c'est peut-être là qui fait que oufoué la page n'a jamais accordé la nationalité française et ivoirienne et c'est bédier qu'il avait mis regardez un peu l'héritage du fouet mais en fait de on va te faire l'inventaire de l'héritage de de port c'est dans sénégal tout ce qui là tout ce qui était là mais en côte d'ivoire quand est ce mais je vous jure madame la vérité je vous jure si le président c'est que tu le vivais encore et Thomas Sankara vivait encore au Burkina je vous jure que Gbagbo allait toujours gouverner jusqu'à ce qu'il finisse bien son mandat sa rébellion c'est cela qu'ils sont morts que on est rentré dans la merde voilà un homme à l'aïe et devant moi pas on j'étais au tribunal il a dit que allez-y on lui a demandé monsieur Gbagbo vous allez payer les avocats il dit mais je n'ai rien allez on est on est on est en Hollande c'est pas loin de la Suisse allez-y voir là bas si j'ai un compte si j'ai un rond mais doublez moi la peine que vous entendez vous que vous entendez à me donner doublez la peine je n'ai rien mais j'ai mon compte à Côte d'ivoire à la SGBCI voilà un homme mais cela je dis et j'ai dit j'ai crié j'en ai parlé avec quelqu'un français j'ai dit que si on ouvre aujourd'hui la la grande porte de draman et qu'on fouille pour les recoins de sa maison là on trouve encore fort de cette dame là comment est-ce que tu peux gouverner un pays je dis bien pays où le peuple t'a légué son mada et tu gouverne avec tes frères tes soeurs ton neveu ton fils ton demi frère qui sont tous placés à des postes clés du pays comme si c'était ce qui soit intellectuel le cacao que c'est toi tu connais du cacao tu prends ton fils ton beau fils tu le places là pour diriger aujourd'hui le cacao n'a plus de prix à cause de lui il a vandalisé le prix du cacao il donne le prix comme ça à bout des lèvres mais ça ne se paye pas tu finis là tu finis de peser au taux de neuf jusqu'à 50 cas j'ouvre les commentaires tapotez s'il vous plaît partager et envoyer les fleurs aussi et on te donnera reçu nos pauvres parents nos pauvres parents ont souffert et c'est leurs ressources cherchez à chuter il ya la liste c'est fini c'est fini madame la vérité c'est fini merci donc c'est pour conclure que nous sommes encore au bout du tunnel c'est pas cette affaire la qu'elle tient aujourd'hui elle va rester pendant trois mois ça je vous apprends trois mois elle va répondre à de nombreuses convocations parce qu'on n'en est pas encore fini je dis va allez-y à comment appeler à marme de la coquette à marme de la coquette vous allez voir la cité du fouet demande à quelqu'un un politicien il va vous montrer donc c'est même chose beaucoup la madame de la sydia comme bongo la pacité pour rien elle est là pour elle va dit tout ce qui est tout ce qu'elle sait et l'argent là c'est pas mais donc c'est vrai donc draman et sa femme seront suivis par autre trahison pour la haute trahison et crime économique de la côte d'ivoire merci merci à vous monsieur bonsoir monsieur kakou monsieur kakou vous avez la parole bonsoir 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 merci bien c'est magia t'écoutes bonsoir ouais on vous écoute à le point à deux populations essentielles bonsoir vous goûtez c'est bon alors bonsoir oui on vous écoute monsieur oui je t'écoute je t'écoute aussi monsieur kakou merci beaucoup alors j'accorde des réseaux merci donc je disais que il faut pas qu'on est à coup vous avez un problème des réseaux à l'offre d'accord donc bon du coup on va donner la revient je reviens à marie bonsoir marie m ce que vous avez la parole en bonsoir namassa le même sif guédé et ma soeur la vérité vous m'entendez oui on vous en parle et d'accord parce que le réseau effectivement n'est pas très stable le sujet est très intéressant et à des personnes telles que monsieur blé qui me semble d'une certaine génération est vraiment certainement qu'il en sait beaucoup ce sont des milles d'informations nous on va parler de ce que nous avons lu par et d'autres ce qu'on a vécu etc maintenant moi je sais une seule chose c'est que cette dame sa vie est un mystère un mystère dans le sens où en côte d'ivoire en tant que employé des nations unies je viens d'apprendre qu'elle était secrétaire à l'ambassade du canada ou réceptionniste elle est venu je n'ai pas un mais on dirait que je suis le je suis le doyen j'étais 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 au lycée classique lorsque j'ai appris j'étais même à l'ambassade du canada au plateau j'étais j'étais à seconde au lycée classique d'habitant caïma à l'époque on nous appelait caïma et j'étais voir parce que j'ai accompagné un ami qui devait partir au canada donc c'est elle qui a reçu le dossier qui a qui a honoré le dossier pour donner au consul voilà comment j'ai su qu'elle s'appelait dominique noviens se sont mariés à l'époque elle n'était pas encore marié avec la manne merci merci monsieur non mais je veux dire simplement que je disais tout à l'heure un monsieur que certainement vous qui avez été d'une certaine époque vous étiez bien informé que nous autres donc moi ce que j'ai appris c'est cela mais en tout cas elle était plutôt un agent secret du mossad c'est une fille de militaire et c'est une juive algérienne fille de militaire et elle a fait son service militaire comme tous les juifs et elle a comment on va dire ça elle travaillait pour le mossad en fait son mari monsieur folourou est venu ici en tant que coopérant et elle l'a suivi mais en fait dans la réalité c'était l'inverse l'inverse c'est à dire que lui on lui donnait un poste de coopérant en côte d'ivoire c'était la couverture mais en réalité c'est madame dominique qui devait se rapprocher du président de la république comment elle s'est retrouvée employée au canada vous savez bon on sait jamais les connexions entre ces occidentaux là et leurs différentes structures donc c'est possible mais toujours est il que elle était en mission en tant que juive algérienne et nationalité française son père a rendu de grands services à l'état français c'était un militaire qui avait trahi la cause algérienne pour la cause des français bref ça c'est son petit c'est le petit historique c'est un passé un peu glauque les très bien vu par les français super guine ou vient mais très mal vu par les autorités algériennes parce qu'il faisait partie de des collabos eux ils le considéraient comme un collabo toujours est-il que madame nouvian était là pour un but bien précis espionner le vieux ou fouette et profiter pour orienter sa politique c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à la présidence parce qu'elle a travaillé aussi à la présidence ensuite elle s'est mise à son compte et elle a mis le bras sur la fortune du vieux ou fouette c'est une grosse machination parce que derrière tout cela c'est l'état ivoirien qui était guetté c'était la côte d'ivoire qui était guetté et elle est là elle est dans sa mission jusqu'à présent et même son mariage avec monsieur ouattara c'est un mariage de raison c'est une vraie entreprise le moment venu chacun va ramasser ses clics et ses claques et la trahison va s'installer mais ils sont tenus par des intérêts ce sont des intérêts des hauts intérêts aujourd'hui comme disait steve le même steve qui dit que peut-être que elle est employée des rochilles ils la connaissent même pas elle est peut-être un numéro simplement vous savez il ya plusieurs niveaux et les tâcherons et à les ouvriers à les journaliers à les salariés etc elle n'est pas aussi puissante que cela à un certain niveau mais elle est connue quand je dis la connaissent pas s'ils la connaissent mais elle est connue ils ne vont pas et madame madame pardon excusez moi excusez moi s'il vous plaît je voulais pas vous interrompre mais ou faut même l'a dit que il a dit ça à faux logo ou fait à 10 à faux logo avait dit que de se méfier à cette espionne que nous dominique ne vient à espionne ou fait l'anguiner j'ai dit qu'elle voilà bref merci non non mais moi je l'ai su part je lui ai dit j'étais pas dans l'or dans leur bureau mais c'est des personnes que je connais qui ont frôlé aussi comme vous certaines certains milieux qui me l'ont dit effectivement c'est une espionne si le président a dit ça c'est qu'il a découvert à l'attif découvert trop tard ou attend oui parce que parce que parce que pardon pour une dernière fois parce que la secrétaire particulière du fouet j'étais à la présidence en tant que diplomate quand j'ai servi l'ambassade de côte d'ivoire au gabon la la secrétaire particulière du fouet s'appelait madame plazané gaillard de fessus elle mesure un mètre 12h75 par là elle est gaillard vous pouvez demander la secrétaire particulière du fouet c'était madame plazané aujourd'hui elle est venue à france elle à la retraite c'est parce qu'elle est décidée bref bon d'accord donc si elle était la secrétaire particulière on dit qu'elle était du réseau foca en plus du réseau foca oui elle était du réseau foca mais ça madame plazané qui a dit à oufoué de se méfier à cette dernière à dominique à dominique foloroux elle est elle est escurne que la france a envoyé c'est la secrétaire d'oufoué qui avait dit ça et oufoué a rapporté l'affaire chez fologo et chez bédier parce que fologo était le secrétaire général du pdci donc c'est pour qu'on a dit ça voilà merci je pense que vous devriez écouter vous devriez écouter et puis écouter une fois la vérité quoi parce qu'on est en train de vous informer nous on n'est pas on n'est pas des sujets on n'est pas de moutons nous sommes en train d'établir de rétablir la vérité tout ce qu'on dit là vous pouvez vérifier ça sur internet on sait que vous suivez à dos vous êtes payé pour ça mais il faut écouter la vérité c'est la vérité c'est une espionne ça c'est pas caché c'est même sur les réseaux sociaux c'est une espionne c'est une espionne aujourd'hui vous voulez dit quoi ici dans ça va encore j'ai fait que ça va être chaud pour vous bientôt mais malheureusement c'est comme ça la vie elle a même le vieux qui est là ou fouet qui était là là elle m'aimait là elle a elle a doublé ou fouet vous voulez dit quoi c'est pas vrai c'est une espionne et c'est une malhonnête c'est une espionne et c'est une malhonnête cette femme-là vous parlez de je suis gore ce n'est pas un fait de gore tous ceux qui parlent là c'est pas de gore et c'est benaou et les gens qui parlent là les journalistes qui passent là ils sont gore l'état français qui l'a qu'il a retenu ici parce qu'elle était venu avec son mari hein quand son mari partait en allemagne pour en prêter 500 milliards là au truc allemand là ils étaient venus ensemble donc c'est là que sylvia bongo qui est en prison là-bas au gabon a dit que je travaille pas seul je travaille avec celle là donc c'est là qu'on l'a dit madame vous ne pouvez pas bouger d'ici son mari a voulu faire jouer l'humanité présidentielle mais on lui a dit non 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 monsieur c'est vous qui êtes président pas elle elle est restée posez vous l'allez-y à la présidente comme vous travaillez avec adou l'allez-y à la présidente puis demander à son mari vous allez voir que ce qu'on dit là c'est la vérité elle est là pour répondre à la justice et vous parlez de gore donc l'état français macron et le gore arrêtez d'être votre débilité là si vous n'avez rien à dire taisez-vous et écoutez les gens on va vous informer n'importe quoi allez-y ma soeur marie et malaisie je suis là excusez moi donc je veux dire que c'est une pionne c'est pas son mari son mari là c'était sa couverture monsieur folreau a été nommé comme coopérant dans l'enseignement et dans l'éducation nationale ivoirienne mais c'est pas lui dont on avait besoin elle était censé accompagner son mari mais en réalité c'est son mari qui l'a accompagné parce qu'elle est en mission une espionne du mossad et nous savons aujourd'hui pourquoi parce que la france aujourd'hui en afrique est dirigé même le parlement est dirigé par les juifs par israël donc c'est pas d'aujourd'hui qu'israël a infiltré le gouvernement français et que israël la france l'amérique c'est la même pagaille on n'arrivait pas à faire la connexion mais aujourd'hui on le sait c'est une fille de juifs algériens qui a servi l'armée française qui a trahi la cause de l'algérie au profit de la france ensuite elle a fait son service militaire en israël et elle a été prise à 22 ans elle était déjà agent du mossad elle c'est son mari qui l'a accompagné ils sont venus en croix d'ivoire et elle elle est en mission comment elle s'est retrouvée au canada je peux pas vous dire parce que je ne suis pas au courant c'est ce que moi je sais et c'est une espionne monsieur blé vient de le confirmer elle a toujours travaillé pour les intérêts des états unis de la france et d'israël toujours donc c'est pas un destin qui est arrivé par hasard c'est quelque chose qui a été préparé même l'arrivée du président ou à tara c'est quelque chose qui a été préparé savamment préparé le président se retrouvait pris dans un piège il s'est retrouvé pris dans si vous regardez les dernières vidéos du présent vous fait boigner il était révolté il était en révolte même contre la france il s'est rendu compte c'est la plupart de nos présidents là sont toujours piégés par l'occident et il s'en rend compte à la dernière minute et ça les révoltes je peux pas expliquer mais surtout à l'époque des présents fondateurs là même là ils tombaient de haut parce qu'ils n'ont jamais imaginé mais les présidents actuels là les patrice talon les water eux peuvent prévoir les maquis salle mais elle est bien se comparer mais même là encore ils ont été tous un peu naïfs mais le temps des senghor des oufoué boigny et tout annonce alors tomber sous la tête comme les les bokassa et tout ils s'attendaient pas à ce revirement de la france mais la machine france africaine le système focardien est un système cruel est un système qui fait pas de sentiments surtout pas aux noirs les présidents noirs sont traités comme des numéros sont traités comme des gens on se sert de on les dépose sans état d'âme vous allez voir que les biens de la famille ou atara seront saisis tout sera saisi la france a des problèmes d'argent quand la france a des problèmes là attendez ils n'ont pas saisi les biens des oligarques russes ici devant vous ils n'ont pas mis la main sur l'argent de la russie mais ce n'est rien pour eux la guinée équatoriale ils ont mis la main sur des immeubles ils ont mis la main sur celle des bongos la france s'en fout ils vont les déposséder c'est ce qui a commencé ou alors ils vont faire un marché et ouatara va marcher comme la france qui marche parce que l'année en 2020 là il a imposé sa démarche à la france la france n'a pas eu le choix parce qu'elle avait besoin de lui pour beaucoup de choses ils ont fait un marché mais en réalité la france n'a pas envie de se mouiller avec l'afrique mais cette fois ci sa femme là c'est la prise d'otage qui est pour la france ça c'est une prive d'otage de la france et là il va devoir marcher comme il veut comme eux ils veulent il n'aura même pas le choix il n'aura pas le choix si c'est pas ça c'est la ruine totale peut-être même la cpi la france fait pas de sentiments je m'arrête là ok merci ma soeur on va passer la parole à monsieur sony buvez un peu d'eau là les ados moutons qui sont qui est en bas là buvez de l'eau c'est qu'on est en train de dire on n'a rien inventé c'est la vérité la preuve elle est là toute cette histoire est connue bonjour monsieur et s'il vous plaît alors demande toute cette histoire est connue nous on savait ça nous on le savait mais vous les nouveaux ivoirien là les ivoirien de 2011 vous n'êtes pas au courant parce que vous vous suivez seulement à dos c'est à dire les moutons vous prend vous dépose quelque part vous bougez c'est à dire l'information là vous savez pas ce que c'est donc fermez vos bouches et puis écoutez fermez-les et écoutez nous voilà allez-y mon frère merci madame je commence d'abord par vous dire que je suis un pro à dos je ne suis pas du genre à traiter les gens de moutons ni de gore je suis un pro à dos nous sommes des êtres humains commençons d'abord par nous respecter entre nous mêmes c'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord que moi que je vais me permettre de l'appeler mouton donc il y va de notre éducation nous même d'abord d'un premier temps il ya plusieurs cas c'est ton ministre qui a dit que vous la fermez à plusieurs catégories il ya le mouton ne réfléchissent pas ils ne savent rien de ce qui se passe par rapport qu'il ya des moutons qui sont très bien informés que j'ai invité sur le panel échanger même s'il vous plaît les mêmes s'il vous plaît le même s'il vous plaît voilà les mêmes s'il vous plaît comme vous êtes arrivé restez là je vous demanderai de rester comme ça vous allez répondre mais il ya plusieurs catégories de moutons cela dit des gens qui lisent même pas qu'ils connaissent pas les informations pour eux ce qu'on leur dit c'est en fait ils réfléchissent pas ceux qui sont bas là dans les commentaires là je parle d'eux parce qu'on veut quand on va les glides et démonter ils n'ont aucun argument ils n'ont aucun argument et puis ce sont des gens qui salissent le nom de la poignée je suis désolé à quoi de cela le nom de la poignée aujourd'hui est traîné dans la boue vous me permettez vous permettez que je continue s'il vous plaît non on va vous laisser la parole écoutez deux secondes c'est pour simplement vous dire c'est pas les gens du panel qui ont dit d'appeler moutons c'est vous même vos propres gars qui a dit de les appeler moutons ils ont même fait des maillots à deux moutons vous ne m'apprenez rien cher monsieur vous me laissez continuer s'il vous plaît on va vous laisser continuer voilà les moutons là c'est oui c'est de l'ironie maintenant je vais dire votre plateforme vous avez bien fait de l'appeler la vérité parce que si vous avez donné un autre nom votre plateforme je suis sûr que tous les observateurs auraient appelé cette plateforme une plateforme du mensonge j'ai pourquoi je le dis la plupart de ceux qui viennent venir ici j'ai réussi sur la base madame la vérité tu vas pas le descendre tu vas pas le descendre pas s'il vous plaît non 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 je le déçage pas qu'ils parlent et vous avez le même spécifique si vous aimez votre micro laissez-le parler vous êtes fébrile là restez tranquille écoutez-moi voilà allez-y monsieur vous venez raconter des mensonges sur la base de votre imagination vous prenez vos imaginations vos rêves pour la réalité et vous en faites un postulat pour venir raconter des balivernes ici on sait même pas de quoi on parle voilà quelqu'un qui veut s'asseoir là qui parle de faux boigny quand ça l'arrange ou fouet a dit ceci mais c'est le même faux boigny qui a dit ici que j'ai fait venir à la sang ouattara parce que vous ne le connaissez pas vous le traitez des noms et d'étrangers le même faux boigny l'a dit ici c'est vous quand à la sang ouattara monsieur monsieur il ya un sujet qui est là on dit dominique ouattara est retenu en france pour répondre s'il vous plaît allez-y au sujet madame voilà c'est pas vrai c'est du mensonge cette histoire de dominique ouattara c'est du mensonge je vous le dis c'est du mensonge elle n'est nulle part c'est du mensonge c'est du mensonge c'est du mensonge tu m'ont dit que c'est faux décembre mouton j'ai dit c'est du tout le fait de ça vous raconter pour moi je vous dis qu'elle a été cité dans une affaire de sylvia bango je vais vous dit madame ce que vous racontez c'est du mensonge tout que j'ai entendu c'est du mensonge vous voulez dit que c'est pas vrai que vous dites la vérité dans les jours à venir on verra vous venez raconter du n'importe quoi attend là on va on va pas dire qu'il faut savoir que le train a démarré on a plus le temps pour les moutons à guérir les journaux en France en ont parlé les titres sont là ils c'est des gens qui croient que c'est le maquis au fait il y a 551 personnes qui écoutent lui il monte devant tout le monde il dit que c'est faux donc tout ce que vous allez lui dire comme c'est un mouton à guérir il va jamais on n'a pas le temps pour lui il faut le faire descendre parce qu'il va gâter le temps imaginaire c'est clair il est descendu les bloqués pas brûter ailleurs bonsoir à tous les panélistes vous allez trouver que ce monsieur là c'est un rebelle il a éventré des femmes avant de venir à France papa blé vous rappelez bien non hier on était sur le même panel on était sur le même panel quand j'ai commencé à les déconstruire ils m'ont fait merci beaucoup d'enjeux merci beaucoup mais il a certainement un message comme ça il va parler pour descendre homer bonsoir excusez moi j'étais descendu la première fois parce qu'il y a eu de l'installe donc j'étais justement c'est ça que je vous ai fait monter allez-y on vous écoute voilà merci beaucoup voilà au fait j'ai vu l'information je pense que comme vous l'avez l'habitude de dire carrément je vous dis une chose la france n'a pas d'amis la france n'a que des intérêts je suis aujourd'hui même si dominique n'est pas non il n'a pas arrêté de me guata n'a pas été arrêté mais au moins si l'article a sorti pour dire qu'il est déjà il ya des investigations qui se poursuivent contre elle je pense qu'aujourd'hui le monde va savoir que la france défend ses intérêts aujourd'hui moi quand je vois tous ces tous ces scandales là je ne fais que rire seulement parce que comme on l'a dit chaque fois donnons nos rendez-vous résultats bientôt c'est pas seulement que ce petit scandale qui va ébranler le monde politique de l'afrique il ya beaucoup de scandales politiques qui vont qu'ils sont qu'ils sont qui sont à la personne il faut tapoter il ya beaucoup de scandales politiques qui s'annoncent à l'horizon et ce sera pas des moyens moi je suis satisfait d'une chose la france ne va jamais soutenir quelqu'un jusqu'à la fin un beau jour il va s'élever il va déconstruire ses alliés moi je suis fier aujourd'hui de voir ça là ce qu'ils ont les yeux pouvoir n'ont pas voir ce que les joueurs pour entendre n'ont qu'à entendre n'ont qu'à écouter aujourd'hui là la france est en train de travailler à se chercher des alliés celui qui fait pas son affaire ou bien celui qui fait pas les affaires ils vont chaque fois les mettre en arrière-plan aujourd'hui le moment comment lui-même l'a dit la france avait été à défendre en afrique la france n'a pas de défis communs d'intérêts communs avec les africains ils ont des intérêts à défendre en afrique nous les plaisants africains au sol de la france qui ont considéré en france qui ont investi en france n'auront que les yeux pour pleurer un beau jour ils vont mettre embargo sur les biens ils vont de son peuple français ça les cas dominique ouattara qui s'annonce aujourd'hui là n'est que le début du commencement et que dieu fasse que tous ceux qui ont pillé l'afrique tous ceux qui ont vendu l'afrique pour les propres comptes là que dieu fasse que leur je veux pas dire je vais pas dire gros mot mais que dieu fasse que le cul la soir soir au grand dehors aujourd'hui notre thème là c'est quoi notre genou même aujourd'hui notre selon là c'est quoi tout ce que tu ressens pour l'afrique là que ça n'a qu'à se répercuter sur sa famille si tu ressens du mauvais que sur l'afrique que ça n'a qu'à se répercuter sur ta famille si tu ressens du bien pour l'afrique que ça n'a qu'à se répercuter sur ta famille aujourd'hui c'est ce que nous on souhaite tous ceux qui pensent que ce soit du mauvais ou que ce soit du bien pour l'afrique là que dieu fasse et la même chose là aussi n'a qu'à se répercuter sur les familles sur les siècles et des siècles si tu vois là si tu vas penser du bien sur l'afrique que dieu fasse que ça n'a qu'à répécuter sur ta famille pour des siècles et des siècles si tu penses du mauvais sur l'afrique que dieu n'a qu'à faire que ça n'a qu'à me percuter sur ta famille sur des siècles et des siècles maintenant on a trop subi on a trop subi ce qui se passe aujourd'hui avec dominique ouattara aujourd'hui que dieu fasse que si c'est la réalité là ça n'a qu'à répécuter sur les familles sur des siècles et des siècles si les générations et des générations voilà je pense que on a plus le s'il vous plaît s'il vous plaît ne soyez un peu non aujourd'hui a pas un peu si les gens sont prêts à boire le sang de l'air qu'on décode des africains pour les pensées aujourd'hui il n'y a plus de sentiments sincèrement dit disons la vérité on n'a plus il n'y a plus de sentiments les gens sont prêts à tuer des gens pour seulement pour leur propre compte on a suivi les histoires il faut laisser on est suivi tu sais qu'on est suivi je ne me dis pas en fait la vérité je ne me dis pas j'ai dit tous les sentiments qu'on a ce que les sentiments pour l'afrique là que dieu les donne aux centimes les sentiments qu'ils sont positifs ou négatifs là que dieu les rembourses c'est ce que moi j'ai dit moi j'ai dit je n'ai pas je n'ai pas maudit quelqu'un j'ai dit ce qu'un des sentiments pour l'afrique que dieu vous rembourse aux centimes qu'elles soient les mauvais ou bien du mal ou bien du bien que dieu vous rembourse je n'ai pas maudit quelqu'un donc à chacun maintenant de tirer pour lui d'en tirer pour lui pour son profit voilà ceux qui aiment l'afrique là que dieu vous rembourse aux centimes pour votre bien faire pour votre amour pour l'afrique c'est ça on ne peut pas parler d'amour monsieur au mai voilà pas parler d'amour c'est on sait comment ça a été depuis il ya eu l'esclavage et tout ça donc c'est aujourd'hui il ya le karma il ya le karma voilà c'est pas de maudit laissé comme ça toute façon si ça doit venir ça viendra quoi voilà c'est ça quoi en fait moi c'est sûrement dit on en a trop subi on a trop subi mais aujourd'hui la france est en train de prouver aux yeux du monde qu'ils ont des intérêts aux deux femmes si les gens sont toujours prêts à défendre ses intérêts la rame doula ils vont payer c'est cela que j'en ai fini merci merci à vous monsieur beranger bonsoir oui bonsoir maman qui montre à des temps il faut les bloquer pour nous qu'on intervient un peu aussi quoi je vais laisser je laisse de deux personnes et les autres chutes a passé il ya beaucoup de demandes en bas pour remonter après aussi dans ce qu'on vraiment les arguments solides là ils peuvent rester marien c'est la femme est peut rester maintenant ça aussi et puis voilà mais c'est beranger on va laisser on va écouter monsieur beranger et comme ça c'est qu'on est qu'ils ont qui connaissent mieux le dossier là ils peuvent rester comme ça on va faire monter les ados moutons la puis j'ai certainement déjà vu un bala il va monter il a certainement des choses il faut des gens pour le contre carré oui c'est pas mon tour mais ça peut donner un auditif pour que les gens viennent dessus c'est un monsieur fatiga qui a causé avec un madame et la secrétaire pratiqueur du fouet madame plazanée pour dire que j'ai appris que deux minutes que nous vient rester là vous allez apporter ses arguments là on va vraiment d'accord d'accord voilà on va laisser parler ceux qui sont là et puis ceux qui ont déjà parlé votre dessin est-ce que tu as quoi qu'elle estime est ce que tu as quelque chose a dit tu peux descendre et puis remonter après le même style oui 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 tu fais c'est fait puis remonter s'il te plaît comme ça je vais monter d'autres personnes bien moi je reviens parce que tu peux m'accorder ok vas-y ok mais c'est mal et voilà merci ok homais vous pouvez chuter pour remonter après je prends trois personnes on va écouter mais c'est déranger mais c'est déranger bonsoir on vous écoute moi bonsoir maman merci beaucoup de me donner la parole sur le panel vraiment que dieu vous bénisse et dieu vous bénisse comme je le disais hier j'étais sur un panel avec le doigt un blé vous savez à quoi actuellement les gens n'aiment pas quelque chose c'est la vérité la les gens n'aiment pas entendre et surtout nos frères qui qui se disent pas moi je le dis tu nous nous ferait qu'ils se disent qu'ils aiment le président à la sang ouattara moi je n'aime pas les appeler moutons tout ça je pense qu'ils sont des partisans d'un micro vous qui montez là monsieur gabriel votre micro monsieur gabriel votre micro il faut qu'on met son micro pour lui voilà donc hier le monsieur était en train de donner un cours de pédagogie un cours d'histoire et du coup ils n'ont pas aimé ils n'ont pas aimé et avant lui il y a monsieur sissi qui nous a ramené en arrière qui nous a ramené en arrière et il était en train de parler de comment le président comment dirais-je à la sang ouattara est arrivé en côte d'ivoire et comment il est rentré dans le coeur des ivoiriens et dans tout ce qu'il a dit il a sauté une petite partie il a sauté une petite partie le discours du de monsieur fologo quand j'ai touché ça net on m'a dit tu peux descendre quelle est ta batterie parce que j'avais dit j'avais dit que non ma batterie est rouge mais quand j'ai touché ça net on m'a dit ok va charger ta batterie d'abord tu as revenu monsieur blé est témoin vous voyez c'est ça le problème les gens n'aiment pas entendre la vérité ils n'aiment pas entendre la vérité et sincèrement moi ce que je voulais dire à monsieur blé vous savez actuellement nous sommes dans une période très sensible la période elle est très sensible voilà donc vraiment je lui dis merci moi je serai pas long que ce soit je suis là j'écoute je lui dis merci ou vraiment l'histoire qui nous donne et je suis sûr que les gens ne seront pas d'accord avec ça mais s'il ya des contradictoires qu'ils viennent nous donner des preuves qu'il vient nous n'a pas de moi ce qui me fait mal ce qui m'énerve dans cette histoire là c'est que quand les partisans des ados montrent ils sèment la panique c'est-à-dire quand la vérité commence à sonner allez ça commence des séjour ça lance des revues par ci par là non moi je n'aime pas ça je n'aime pas nous sommes des ivoiriens on a besoin de connaître notre histoire pour quelqu'un qui fait la politique et qui connaît pas l'histoire mais c'est qu'il ne fait pas la politique c'est pas la politique que tu fais tu dois connaître l'histoire que ça te plaît ou pas tu dois connaître les mauvais moments les bons moments tu dois les connaître et monsieur blé est en train de donner l'histoire maintenant si ça te plaît pas au moins tu prends ça toi tu servis demain tu dis ah il ya un monsieur qui nous a dit telle chose est ce que c'est vrai tu prends maintenant toi aussi tu t'en vas faire des recherches tu t'en vas faire des recherches mais le monsieur parle avec une précision il parle avec des précisions et il y a même sur le même panel il y a des gens qui sont montés et qui ont commencé à parler qui ont commencé à se confesser à la suite de monsieur blé ils ont commencé à se confesser donc moi ça a lancé des menaces en même temps c'est ce qui me donne la parole je parle mais vraiment quand tu commences à dire des choses vraiment qui n'est qui ne les plaît pas c'est des injures c'est je ne parle pas de amara je ne parle pas de si c'est eux-mêmes au contraire mais qui ont le gros boulot parce qu'ils sont là en train de calmer les gens là seulement il y avait un sommet bril à berger avec cet air du bril il y avait cet air ibrahim qu'ils étaient là c'est moi je n'ai rien dit je suis descendu merci voilà donc vraiment moment il vous donne la parole pour moi je suis je suis là monsieur du bril merci 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 berger merci beaucoup pour ton intervention merci merci berger on va donner la parole à monsieur kakou est en train de parler il n'avait pas de batterie on va lui donner la parole il va descendre et qu'on passera la parole à monsieur gibri tout à sauvée et c'est moi si ça les ai ouais merci beaucoup bonsoir ouais bon je veux dire aux ivoirien aux ivoiriennes que ce qui arrive à mandam ou ce qui arrive à madame ouattara le pont à deux niveaux au niveau interne mais on veut dire aux ivoirien que vous avez un couple de gasser la terre de la côte d'ivoire donc à ma part d'aujourd'hui le pouvoir revient au peuple de côte d'ivoire de chasser ces voyous qui sont à la terre de la côte d'ivoire et ça il n'y a plus débat à ce niveau là la justice française va faire son travail et la justice va faire son travail monsieur watra n'a aucun bien c'était c'est un usurpateur c'est un braqueur de biens et donc la côte d'ivoire va récupérer le bien qui appartient aux ivoirien et aux ivoiriennes maintenant sur le plan international c'est que le soutien a compris que watra n'a pas la capacité d'être un interlocuteur valable pour eux à l'afrique de l'ouest donc aujourd'hui son départ il est clair parce que les commerciaux pour que les fassions vont résister entre l'afrique et l'occident parce que l'afrique aujourd'hui le dernier repart pour pour alimenter les industries et l'occident donc un pot et l'air s'il plaît tapoté tapoté j'ai il faut des ivoirien capables pour faire des lois pour protéger le peuple du côte d'ivoire avec ses ressources parce qu'aujourd'hui ce qu'on a aujourd'hui encore voilà on a dit on a des députés qui sont très nuls la preuve est là bas si notre jeunesse en train de mourir ils sont capables de faire des lois pour encadrer la jeunesse de 18 à 35 ans qui ne travaillent pas alors que la côte d'ivoire les moyens mais ce sera fait des lois pour faire des primes pour des députés pour les sénateurs mais qu'est-ce que les jeunes de côte d'ivoire c'est les discours en l'air qu'on lance pendant les conférences pendant les congrès on se moque tous les ivoiriens donc aujourd'hui il faut des des hommes et des femmes ivoirien capables de faire des lois pour protéger la côte d'ivoire vis-à-vis il est la sérieux et moi je suis certain que cela va se faire et j'invite aujourd'hui la jeunesse ivoirienne à réclamer un plan marchal à leur état la côte d'ivoire parce qu'on a les moyens pour notre argent ne va servir à des buts de camarades qui vont payer des voix des candidats à coût des milliards et la nation est en train de mourir dans le sahel et dans la mer donc il faut que la jeunesse se lève aujourd'hui pour dire à ouatara ça suffit dégage notre pouvoir que nous jeunes on a besoin d'un plan marchal pour qu'on puisse avoir une vie claire et nette à côte d'ivoire la côte d'ivoire a les moyens pour payer 3 euros de francs cfa par mois non pas un repas moi à nos enfants à nos jeunes de 18 à 35 ans qui ne travaillent pas on a moins pour et donc j'invite les jeunes du côte d'ivoire à se lever s'ils peuvent chicoter les députés parce que c'est des connards ils ont oublié l'émission et ça je dis ça aujourd'hui s'ils voient une députée de la rue faut le limer parce que c'est lui qui fait en sorte que la vie est ainsi non moi je suis qu'on ne peut pas dire monsieur francis s'il vous plaît attaque le balle pas s'il vous plaît comment comment on paie des députés pour qu'il faut voir le travail et vous que fasse quoi et qui s'allie un gouvernement qui a tenté de tuer à quoi d'ivoire ce principe est d'aller sur le sujet ça parle de la femme de la femme de la man vous n'avez pas l'écouté la manne valaitre de sa femme sa femme sa femme est égale à watara c'est un couple de braqueurs que je me dis que l'europe a découvert le globe de poussive dont je demande à nos procureurs ivoirien de poussive de motara à intérieur parce que c'est le coup d'art d'être traqué par l'ajouté de côte ivoire parce que c'est un coup de braqueurs et de voyous merci à vous voilà je suis une minute voilà je voulais demander à la monsieur beranger attendez s'il vous plaît attendez monsieur francis vous dites que la justice demande à la justice de le poursuivre mais attend c'est pas lui qui nomme le procureur vous pensez que le procureur peut le possible non sérieux quoi c'est pas possible allez-y monsieur beranger voilà maman excuse moi pour éclaircir la vérité la vérité l'opposition française a déposé des requêtes donc quand francis vous avez donné l'ordre d'intervention tout à l'heure normalement je devais intervenir juste après le monsieur tout à l'heure merci ok oui oui mais c'est pour juste d'aller vous allez venir aujourd'hui mais c'est à l'agé mais c'est bel âgé notre justice qu'est ce que vous voulez dire vous avez une minute parce que vous avez déjà parlé je vous l'ai dit que nous sommes beaucoup suivi il ya des propos qu'il ne faut pas tenir sur voilà à savoir voilà à appeler à l'insurrection ça vraiment nous sommes tous ivoirien c'est la cour d'ivoire brûle des mains vraiment c'est nous tous qui perdons c'est nous tous qui perdons ce qui vont intervenir si vraiment que ce soit vraiment et d'intervention avec comme monsieur bleu l'a fait tout à l'heure sincèrement allons sans appeler à l'insurrection c'est merci beaucoup maman ouais ouais moi je suis d'accord c'est avec l'immédiat je vois mais cela est bien j'ai beaucoup parlé d'insurrection francis francis il ya des députés voilà non non francis on s'est à coup francis francis berger excusez-moi 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 j'attends de votre réagisse et parce que là s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dit quelque chose on n'est même si attendez qu'on les donne la parole s'il vous plaît mais c'est bien parce qu'on est nombreux on nous attend si vous voulez à chaque fois vous pouvez citer pire ta voix demande monsieur francis monsieur blé comme ça on va on va monter les gens ceux qui sont là mais c'est moi je vous écoute je reste à ma place je vous écoute oui restez là pour contrer dit on va donner la parole à monsieur mais c'est qu'il brille mais c'est qu'il brille on vous écoute bonsoir chers chers panélistes bonsoir chers tous j'espère que vous allez bien c'est que vos familles respectives je suis monsieur jubil ouattara leader de jeunesse en côte d'ivoire et j'ai pu prendre en cours les échanges les débats et j'ai pu constater que le panel ici est un panel je dirais pas pour rassembler la côte d'ivoire c'est un panel non c'est un panel panafricais en fait voilà oui un panel qui est un parti pris un parti pris c'est ce que moi j'ai constaté non nous dénonçons l'injustice et nous dénonçons la dictature en côte d'ivoire c'est pas un parti pris moi je ne fais partie d'aucun parti je n'ai pas été à aucun parti mais nous constatons qu'il ya une injustice à côte d'ivoire depuis depuis que ouattara a été installée au pouvoir par la france et pas les armes il ya les prisonniers qui sont là les ivoiriens se plaignent donc ils viennent se plaignent d'ici voilà sinon on n'a pas de parti pris moi je veux dire à monsieur gibri nous parlons de la première dame de côte d'ivoire je peux me prononcer je peux me prononcer je vais vous poser une question d'entrée depuis la côte d'ivoire existe quelle est la première dame quel est le nom de la première dame qui a autant posé des actions humanitaires des actions caricatifs et des actions sociaux en côte d'ivoire ici quel est le nom de la première dame qui l'a fait ça c'est ma question d'entrée madame oufou boigny madame thérèse oufou boigny oui avec une daïa internationale il y avait un daïa international et pas mal avec avec une daïa internationale vous pensez que d'un international a fait nous ne sommes pas là pour parler des actions humanitaires nous nous disons que cette dame elle a été convoquée en france quel est votre avis dessus revenons vraiment sur le sujet mme watara mme watara a dit si vous voulez vous dites que mme watara laissez-le parler s'il vous plaît tout à l'heure je vous ai entendu dire que madame watara a été poursuivie en france par la justice française d'accord et vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit que madame watara est en ce moment en France. Mme Ouattara est bel et bien en Côte d'Ivoire en ce moment. Elle a reçu en audience des personnes ce midi et deux. Elle a déjeuné avec ses collaborateurs. Mme Ouattara repartira encore en France dans le cadre de l'organisation de son arbre de Noël en décembre pour les affronts de la Côte d'Ivoire. Ensuite, elle repartira en France pour l'organisation de son dîner gala. Mme Ouattara est s'écule librement. Donc, en ce qui concerne la justice... Elle n'est pas poursuivie alors ? Donc l'information qui est là n'est pas réelle ? C'est ce que vous voulez dire ? Je viens. En ce qui concerne la justice, le coup Ouattara est un coup épris de justice. Donc, Mme Ouattara, vous avez dit tout à l'heure que... Comment on appelle ça ? Aujourd'hui, c'est comme si en fait elle a été prise dans un piège. elle n'a pas été prise dans un piège. Chaque année, chaque année, je vous dis bien, chaque année, à la même période, Mme Ouattara se rend en France. Chaque année, à la même période, Mme Ouattara se rend en France. Donc, lorsque vous dites que elle a été piégée, elle n'a pas été piégée. Et... Elle... Mais on vous dit, Madame, Madame, vous-même, L'information est fausse ou vraie selon vous ? Nous, on veut savoir. Trouvez-nous le contraire. L'information qui est là, elle doit répondre à la justice pour les biens mal acquis, pour l'héritage du président ou pour les boignies, dont elle gérait la fortune. Est-ce que l'information est vraie ou fausse ? J'ai appris... J'ai appris l'information. Je ne peux pas affirmer l'information. D'accord ? Je ne peux pas affirmer l'information. Ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais, Mme Ouattara est prise de justice. Mais, elle a été... Si... Si elle a été convoquée par la justice française, elle se présente. Elle se présente. Elle ne va pas fuir la justice française. Elle est française, elle ne va pas fuir la justice française. Nous avons vu des chefs d'État français ici qui sont aujourd'hui qu'on avait suivi pour des trucs qu'ils ont fait dans le passé. D'accord ? Ce n'est pas le même rôle que ça a posé. Elle, son rôle, là. Non, je vous dis... Moi, je voulais que vous vous infirmiez ou vous confirmiez ce que les gens ont dit. M. Blé a dit que... Et la plupart des gens ont dit que, en fait, elle était... C'est une espionne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Espionne ? Ah bon ? Oui. Elle est une espionne ? Pour donner les informations. C'est ce qui a été dit ici. Parce qu'elle était là. Non, ce n'est pas maintenant qu'elle était... Elle était secrétaire particulier de Monsieur le Premier Président, M. Ferry, Sous-Fou-Fou-Boigny. D'accord ? Après... Donc, Sous-Fou-Boigny a fait un vide en Côte-du-Board pour l'espionner. C'est ça ? Ce n'est pas Sous-Fou-Boigny qui l'a fait venir à Côte-du-Board. Elle était mariée, M. Folorou, qui travaillait à Bigan, M. Son mari, il était professeur, il travaillait là-bas. Elle travaillait à l'ambassade du Canada. Comme la dînerie, je connais le nom de ses enfants, Loïc Folorou, Nathalie Folorou, je connais le nom de ses deux enfants. Voilà. Oui, qui dirige le cacao de Côte-du-Board. Ça, on le sait. Nous aussi, on le sait. On connaît le nom. On connaît, on connaît... Son mari Folorou, il était en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou faux ? Il était professeur, il a faigné à Fidien là-bas. Il était en Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire a travaillé à l'ambassade du Canada. Tout ça, je suis informé de cela. Et ensuite, elle a monté sa structure immobilière du nom de AICI. Donc, lorsque vous dites que... Parce que si vous organisez ce panel, c'est pour savoir si c'est vrai ou faux. Moi, je ne peux pas dire que c'est vrai. Voilà. Vous verrez au contraire. Moi, je pense que c'est vrai. Apparemment, lorsque vous organisez ce panel, vous êtes dans la ligne droite de l'affirmation. Apparemment, visiblement, dans vos propos. Parce que moi, je vous écoutais longuement. Parce que dans mes commentaires, j'ai eu à mentionner des trucs où je vous écoutais. Donc, elle y aura répondu. Il ne va pas mentir. C'est pas moi qui dis, c'est l'article qui dit qu'elle est accusée de bien mal acquis, qu'elle était celle qui gérait la fortune du fouet, que l'argent a disparu. Les vidéos circulent sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les vidéos circulent que vous pouvez être décédé, mais il y a quand même son compte était prélevé. Il y avait de l'argent qui partait de son compte. n'allons pas vite en besogne. La justice est la justice. D'accord ? Donc, si c'est le cas, si c'est le cas, j'ai dit bien si c'est le cas. On dit 27 millions d'euros. Voilà, si c'est le cas, elle ira répondre face à la justice, apporter ses arguments, elle va prendre ses avocats pour aller la défendre. donc, si elle est condamnée, elle sera condamnée. Donc, on n'a pas besoin d'aller vite en besogne pour dire que, pour soulever des dossiers, pour dire qu'elle a fait ceci, elle est espionne, elle est ceci. Non, moi, je suis désolé. Moi, je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une première dame de Côte d'Ivoire exemplaire. ça, je peux l'affirmer. Je vous remercie. Est-ce que vous avez son implication dans l'affaire, pour vous aussi ? Non, dérangez, moi, je vous remercie. Mais s'il vous plaît, il y a plus d'une personne à la fois. Est-ce que quelqu'un vous pourrait... Vas-y, Manassa, vas-y. Vas-y, Manassa, vas-y. Je veux parler au leader de la jeunesse en CI. Franchement, vous avez très, très bien appris votre leçon. C'est très bien. Vous avez été très bien formé. Mais ceux qui me désapprouvent, moi, je crois que vous êtes montés, vous allez débattre, vous allez dire des trucs frais. Mais, c'est toujours ce que j'ai dit. Vous avez du mal à accepter cette vérité. Il faut que vous contournez à chaque fois. Mais pourquoi les ados, ils ne veulent pas dire que les ados moutons, ils ne veulent pas Tapoter, partager, apporter des fleurs. C'est-à-dire que vous êtes des personnages. Au lieu de monter, de parler du sujet, vous voulez faire la propagande de la première draft qui ruine la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est même plus riche comme si vous voulez. Les ados moutons, c'est vous qui avez dit que nous sommes des ados moutons. monsieur, s'il vous plaît, monsieur Gibril, nous avons dit auquel c'est ici. Nous sommes des ados moutons. Donc, nous assumons. Il n'y a pas de problème. Gibril, là, fermez votre micro. Ici, c'est un débat intellectuel. On ferme les micros, on attend. Voilà. Quand il va finir, vous allez répondre la parole. Comme je suis bien un leader, je ne peux pas interromper, je t'ai laissé parler, j'ai noté tes points. Après, je peux parler, hein. Je vais te rebondir là-dessus. C'est tout. Et tu prends des points, tu prends un stylo et une feuille blanche, tu notes ce que je dis et tu peux rebondir après. C'est comme ça, on fait un débat. Comme tu es le leader de la jeunesse et tu ne connais même pas ça, c'est grave quand même. Bon, allons-y. Vous voyez, dans le cadre, vous faites la publicité de la dame alors qu'aujourd'hui, dans tout, je ne sais pas si vous êtes en Europe ou bien vous êtes en Côte d'Ivoire, mais ici, en France, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Parce qu'aujourd'hui, cette première dame-là, vous dites non, elle fait des allers-retours qu'on a dit que oui, qu'elle a été piégée. Qui a dit qu'elle a été piégée ? Personne n'a dit qu'elle a été piégée. Elle a fait un déplacement avec son mari. Vous savez depuis combien... Ça a été dit sur la plateforme, ici, monsieur. Ça a été dit sur la plateforme. Je répète, c'est ce qui est étonnant sur la plateforme. Monsieur le président de la jeunesse, fermez votre micro, prenez note, après vous allez parler. Mais c'est grave. S'il vous plaît. Vous savez pas que quand vous interrompez quelqu'un comme ça, il est perdu dans son élan en tant que leader de la jeunesse de la plateforme, mais c'est des soucis, ça. Quand même. Regardez, vous déboussolez les gens quand ils veulent parler. C'est toujours votre problème, ça. Tu as bien parlé si personne n'est à couper. Écoutez, suivi aussi. Parce que moi aussi, j'avais mal à l'oreille quand je t'écoutais. Vous dites que Mme Ouattara, elle vient tout le temps en France et machin, mais il faut savoir que quand vous montez sur les panels, prenez des informations. Il y a une plainte qui a été déposée sur elle depuis longtemps, mais vous savez que la justice française, ils ne se pressent pas. Ils mettent les dossiers en pile. au moment, tu crois que c'est parce que c'est maintenant qu'on l'a piégée. Non, non, non. On l'attendait au tournoi. Est-ce qu'elle est venue ? C'est l'affaire du Gabon qu'il a mis dans la mer. Parce qu'on a attrapé la première dame du Gabon qui a cité son nom. C'est pourquoi son affaire-là a été éclatée au niveau de la justice française. Ils se sont rappelés qu'effectivement, cette dame-là, il y a beaucoup de plaintes contre elle. Voilà l'intelligence quand on monte. Qu'elle soit ici au marché, ils ont profité de l'occasion qu'elle était à l'instant qui est présente en France. On l'a mis devant le fait accompli. Tous les jours, on en parle. Hein ? Et vous montez, vous vous dites, oui, oui, je vais. Non, j'ai appris ça, mais bon, je ne peux pas continuer. Vous voyez, c'est ça le problème. Et de la présidente jusqu'aux dernières personnes qui travaillent avec Adola, ils sont tous pareils. Ça dit, ils ne peuvent jamais dire la vérité directement. Ah, effectivement, cette dame a été arrêtée ou bien elle a été convoquée pour répondre devant la justice. Bon, on va attendre voir ce qui en est, mais vous n'êtes même pas capable de faire ça. Donc, quand on vous pose des questions, c'est contourner les questions, vous n'êtes travaillé le mensonge à la vérité. C'est ça qui est grave chez vous. Sinon, tout ce que vous avez dit là, vous n'avez rien dit de bon. Vous avez fait l'éloge de la dame. On vous parle du sujet, vous parlez de ce qu'elle a fait comme organisation ou bien comme carrière internationale. On n'en a rien à gaba. On n'en a rien à foutre. Le problème aujourd'hui, il faut nous parler de ce que cette convocation la donne. Parce qu'elle l'a pris au détriment. Elle a volé l'argent d'Ufoué. Et sur le compte d'Ufoué, il est mort et il y a des trucs. le compte tourne. On dit de répondre à ça, vous n'êtes même pas capable. À quoi ça sert de monter alors ? Je m'arrête là pour ne pas me reposer la parole. Mais soyez au moins honnête de temps en temps dans votre vie. OK. Merci. C'est Blais qui va répondre à M. Gibril. Non, mais madame, moi je n'ai pas de plus. Il n'y a pas pour parler. Oui, oui, non. Tout juste deux minutes, trois minutes, pas plus. Pas plus. Allez-y, M. Gibril. Répondez à M. Gibril. Après, on donnera la parole à M. Gibril pour contredire. Moi, je remercie à M. Gibril parce que si la France qu'il me coûte attentivement et je lui tire un chapeau de sa cohérence mais qu'il se met peu de doute de sa défense. Je sais qu'il a instruit. Il parle bien. Là, je m'arrête parce que je ne connais pas ses écrits. Bref, j'en passe. Et Gibril, quand tu veux défendre quelqu'un, tu peux te poser la moindre question de savoir depuis notre indépendance. Thérèse Oufoué n'a jamais présenté devant une juridiction française pour un détournement. Ni la fin de Babo. Jamais. Mais comment se fait-il que celle-là est venue et convoquée en France ? Tu veux quand même se tourner. Et c'est ce que vient de dire mon jeune frère qui vient de parler de la parole de Massa Kouala. Et lui aussi, je le remercie, il parle bien, il est cohérent. Mais quand on tient un débat, un débat intellectuel pour faire taire les gens, il ne s'agit pas de venir faire une propagande inutile. Vous aimez ados, c'est ton problème, mais je pense que bien que, M. Gibril, si tu m'écoutes, tu ne parles un président de la jeunesse, tu n'es que quelqu'un qui estime bien ados. Parce que les présidents de la jeunesse, si vraiment tu as un siège et que tu es vraiment aimé par tous les pros ados, ça, je m'en doute fort. Donc, vraiment, il faut dire, parce que Thérèse Foué-Boigny a fait une débat internationale. Et Mme Bavot, elle a fait une onigée où les gens s'adhèrent, tout, mais elle, c'est une histoire d'église, elle a trouvé beaucoup investi dedans. Et on n'en parle même pas que oui, elle s'est présentée une fois la jeunesse pour un tel problème, un tel problème. Mais c'est un scandale aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui arrive. Un scandale, il faut t'étonner quand même. Si tu veux t'informer, il faut dire, vous m'avez informé, j'ai compris, je fais mes enquêtes. Point bas, on t'aurait remercié pour ta compréhension. Mais tu ne l'as pas fait et tu viens pavaner, comme ça, bavarder sur les gens pour dire que oui, mais moi, je t'apprends que Mme Plazanez, la secrétaire d'Ufoué, c'est elle qui a dit à Ognien. Ognien allait les informer à Fologo pour dire à Ufoué. Ufoué, lui a dit que celle-là, elle est espionnée. Méfiez-vous d'elle. C'est pourquoi Ufoué n'a jamais donné la nationalité à Dramane. Est-ce que vous pensez que c'est tout des normes que Babou, c'est 48, l'article 48 qui a fait que Dramane est président ? Mais quelqu'un en premier ministre pourquoi ne serait-il pas ivoirien depuis lors pourquoi on parle de son illégibilité ? Pourquoi ? Mais il faut quand même étonner-vous quand même. On va venir sur ce débat-là vous allez dire non, on fabrique encore des massages. Au contraire, c'est vous qui mentez. M. Gibrin, ce n'est pas pour lui de dire à quelqu'un que tu mens. Mais moi, je te dis ce soir que tu es un menteur. Tu es un propagandiste pour rien. Donc, merci. Il faut former bien ton langage. Il faut que ça soit encore bien cohérente pour pouvoir venir nous convaincre ici. Sinon, Dominique, et puis je vais te dire, Dramane a des dossiers pendant auprès de la CPI. On lui a dit, je te parle en tant que juriste, je travaille, viens, viens dans le Pas-de-Calais, je suis au Pas-de-Calais, au tribunal des grandes instances d'Arras. Viens. Tu dis, M. Blé, on va dire, on va dire, le voilà. M. Gibrin, je ne suis pas un menteur, viens, je te dis, j'étais diplomate, j'ai changé de fonction quand je suis arrivé avec mon asile. Voilà. Tu vois, mes deux doigts sont partis à cause de la rébellion. Vous m'avez broyé les doigts. Moi, je suis victime des états qui ont été tués dans vos rébellions. Tu es un rebelle, tu veux que je te dise la vérité. Quand on parle, il faut bien écouter. Tu es un rebelle, Gibrin. Merci. Donc, je fais attention à toi. Merci. Il faut qu'il faut qu'il y ait les mêmes. Oui. On va donner la parole à Gladys qui n'a pas encore parlé. Donc, comme ça, on va revenir à ce que je vais prendre la parole. Moi, je voulais répondre et puis répondre à nous trois. Après, Mme Gladys va prendre la parole. S'il te plaît, c'est important. Ok. Merci. Merci. Toujours maman la vérité. Je te remercie toujours de toujours me donner la parole. Je remercie au grand-fait Bléhi qui a été magistrat dans sa prise de parole tout à l'heure. J'ai écouté M. Djibril avec beaucoup d'intérêt et avec mépris, pour être honnête avec lui. Je suis allé, même j'ai visité sur son profil TikTok. Vraiment, je sais que c'est un grand-fait à moi, mais ce soir, il devait être un peu mal poli. Bon, mais il y a resté dans le bon terme. Parce qu'il a parlé, c'est-à-dire, il a évité complètement le sujet. Et il est venu, il dit, nous, au lieu de rassembler, nous, on ne rassemble pas. Mais, monsieur, depuis que vous avez pris le pouvoir par les hommes, qu'est-ce que vous avez proposé? Est-ce que vous savez combien de prisonniers qui sont morts sous votre gouvernance? Monsieur, M. Djibril, pourquoi vous n'avez pas libéré des militaires? Pourquoi vous n'avez pas libéré beaucoup de personnes qui périssent toujours dans votre prison? Arrivez un moment donné, s'il vous plaît, arrêtez. La réconciliation doit venir de vous. Et c'est pour ça, je dis, je suis toujours hostile à votre gouvernement. Jamais je vais m'asseoir avec un rebelle pour parler. excusez-moi du thème parce que c'est vous-même que vous avez revendiqué ça. je dis rebelle, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous-même qui l'avez dit. Nous, on a pris les armes, on est venu pour Adon, on n'est pas venu pour le blablabla, on va tuer. La vidéo est là. Si tu ne crois pas, je peux te montrer. Bon, je vais devoir quitter le panel. Si on me traite de rebelle, je vais devoir quitter le panel. Non, excuse-moi, excuse-moi. Bon, excuse-moi. Donc, je vais devoir quitter le panel. Je vous remercie. Excellente soirée. Non, attends, reste mon fait. Non, attends, reste mon fait. Monsieur qui brille, il faut rester s'il vous plaît. Il faut rester parce que vous devez répondre aux questions de ce que de Manassa et de monsieur Blé. C'est un débat, il ne faut pas fuir le débat, il faut rester. Il ne faut pas fuir le débat, il faut rester. Désolé pour le thème rebelle, le même, il n'emploie plus le thème rebelle, va au bout de ton idée parce qu'il va répondre. Il est parti, c'est qu'il fuit. Il faut chanter ça. C'est ce qui est là, il a pu parce qu'il faut que ça se conseille. C'est ce qui est là. Je pense que c'est ce qui va prendre le relais. D'accord, il va, il va, il va, il va, il va, il n'a même pas, il n'a même pas intervenu sur le sujet qui est là. Rien, rien du tout. Il est venu, les loges, les éloges de la première dame, c'est qu'elle fait comme action humanitaire. Il ne s'agit pas de ça. On dit que là, elle est accusée de truc. Donc il faut qu'il nous parle de ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas d'action humanitaire ici. Ok, ok, d'accord. Action humanitaire, quelle est la première dame qui a fait. Madame Bedi a fait servir. Mais c'est normal, c'est normal qu'elle fasse à des actions humanitaires, si elle vole l'argent, si elle vole l'argent au détriment du peuple du fouet là. C'est normal qu'elle fasse des actions humanitaires, l'argent, elle ne calcule pas l'argent, elle vole, elle n'avait rien. Mais c'est oublié. Bramane n'a rien. C'est elle qui a fait donner. Mais on va donner la parole à Gladys, ensuite on donnera la parole à M. Sissi. On va la vérité. Mais même s'il te plaît, ferme ton micro s'il te plaît. Non, j'ai pas encore fini par lui. Gladys n'a pas parlé encore. C'est une dame. Attends, s'il te plaît, il y a Marie-Ami aussi qui est là. Le même temps, le même temps, le même temps. Faut te calmer, s'il te plaît, il y avait la parole, vous avez parlé, laisse-moi hier. Mais il est parti, le monsieur. Tu sais, vu que tu parlais, il est parti, il est descendu. Non, mais c'est farceau. Il même va parler, lui-même faut parler, pardon, pardon. Parce que, non, en fait, c'est important. Ces fans sont dans les commentaires, ils vont lui transmettre le message. Ils sont, il est là, souvent il est là, et puis ils ne commentent pas. Donc, c'est très important ce que moi je vais dire. Donc, je disais, là, pour conclure, là, puis passer la parole à la dame là qui attend son tour, pour dire, donc, quand tu parles de réconciliation, parce que tu es venu, tu n'as même pas parlé du sujet. Parce que tu sais que c'est un sujet qui est très sensible pour vous, tu n'as pas parlé du sujet. Tu as répondu, non, les actions, mais mon frère, nous, on s'en fiche pas mal de vos actions. Tu n'as pas d'actions humanitaires. Pourquoi les Ivoiriens ne meurent pas bateau chaque jour ? Vous faites quoi de bonment de vos gouvernements ? Vous faites quoi même ? Depuis que vous êtes venu, vous faites quoi de bonment ? Routes ponts, vous faites quoi d'extra ? Vous vendez nos pays aux multinationales ? Moi, je ne mets pas contre mon pays, pour mon pays, et puis vous allez venir me parler des actions humanitaires que vous êtes en EU. Mais moi, ils ne m'en fichent pas, c'est mal. Si ils doivent m'aller avec un diable pour ne pas voir trop pouvoir, moi, je vais le faire. Et moi, je dis ça tous les jours. Il y a eu un justifié. Alors, monsieur, si vous n'avez rien à faire, libérez nos pays et laissez-nous comme ça. Parce que vous avez sacrifié des gens, vous avez eu, chaque jour que Dieu fait, vous tuez des gens en prison. Je vous avais envoyé avion présence par les chers et c'est Sibico. Tellement que vous êtes en panique totale. On ne sait pas qu'est-ce que vous recherchez. Donc, je ne peux jamais faire la paix avec vous tant que vous n'êtes pas une posture réelle, une posture franche. Et franche, il faut qu'on se dise la vérité. Jamais de la vie, moi, je vais m'asseoir avec un rachet pour manger. Vous êtes mes ennemis. Vous êtes des criminels. Et moi, je vous prends comme des voyous. Donc, moi, partout où je vais vous trouver, je vais faire face à vous. Merci, Sam. Ce sont quelques-unes. Tapotez, tapotez. Non, il ne faut pas parler d'ennemis. Non, pardon. Non, il ne faut pas parler d'ennemis. On peut être adversaire politique, mais pas ennemis. On est tous ivoiriens. Nous sommes des frères. Pardon. Il ne faut pas parler de ça. Pardon. Il ne faut pas dire ça encore. Pardon. T'es-le-même, s'il te plaît, sois un peu doux dans tes choses, dans tes dire. Pardonnez. D'accord. Il ne faut pas dire la parole. Il ne faut pas dire adversaire. Il ne faut pas dire ennemis parce qu'on n'est pas en guerre quand même. Oui, madame. Ceux-là, ils ont pris. Oui, c'était des rebelles. Ils ont pris les armes pour tuer les gens. Mais toi, tu n'es pas pareil. Je ne sais pas tout à l'heure. Voilà. Bon. Vas-y. Vas-y, les mêles. Oui, moi, je disais, c'est ce qu'il a dit. En fait, quand il a dit que ce sont les ennemis, le moment de la vérité, s'il vous plaît, ne faisons pas d'hypocrisie ici. Quand ils se sont alliés avec les Français pour venir nous tuer là, ils étaient quoi pour nous? Dites-moi. Ils se sont alliés avec des Français, des Blancs pour venir nous tuer. C'est un macho comme l'esclavage. Quand ils se sont alliés avec les Occidentaux pour venir nous tuer en 2000, en 2004 jusqu'en 2010, en 2011, vous parlez de quel adversaire? À l'époque, à l'époque, à l'époque, un moment donné, un gouvernement moribond qui met les gens en prison, qui tue les gens, qui envoie les microbes, ils n'ont pas coupé des confets tout simplement pour jouer au ballon ici, en 2000, de quoi vous parlez même? Arrivés à l'époque, s'il vous plaît, au moins, c'est quand il descend du panel directement. Je ne peux pas m'asseoir avec un criminel pour venir nous pour venir nous sur mon adversaire. Je suis désolé. calme-toi un peu là. Non, 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 franchement, calme-toi. Tu as de raison ici. C'est bon, la guerre est finie. On ne fait pas là, là, maintenant, c'est argument contre argument. Il faut prouver vraiment que c'était en train de dire ça, il ne faut pas, ça ne sert à rien de dire. Il faut dire que si tu as il y a des mots qui ne peut pas, qui ne peut pas employer. On ne fait pas la parole. Excitation à la haine, donc fais très attention. On risque de, il risque de bloquer le live pour ça. Donc, s'il te plaît, quand tu parles, il essaie de voir un peu les thèmes. Merci. On va donner la parole à Gladys qui va s'exprimer. Bonsoir Gladys. Bonsoir, madérie. Merci. Bonsoir. Oui, en fait, ce problème-là, nous, ça ne nous étonne pas, c'est pas aujourd'hui que cette dame-là, elle espionne, tout le monde sait, tout le monde connaît son out-toir, on ne sait pas que les ados boutons se voilent la face. Oui, effectivement, c'est tout à l'heure, mais moi, je n'avais pas vu l'article, c'est tout à l'heure, j'ai vu l'article, mais attends, la France ne peut pas inventer. C'est ce qui se passe réellement qu'ils ont écrit. Ce n'est pas les pro-babouni, les pro-sourouni, je ne sais pas, quiconque qui a écrit. C'est en France, c'est écrit, donc on ne peut pas encore venir l'accuser de quoi que ce soit, l'incriminer, pardon. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont écrit. Donc, il faut qu'à un moment donné, quand même, les frères RHDP, les ados boutons, à un moment donné, pardonnez, calmez-vous. Calmez-vous, même quand tu suis quelqu'un, tu es même dans ton foyer, quand tu aimes ton mari, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu lui dis, aujourd'hui, la fabrique, tout est bon pour vous. Tout est bon pour vous. La personne n'a jamais fait d'heureux. Pourtant, vous savez comment ce monsieur est venu au pouvoir. Vous savez par quoi il est passé pour avoir ce pouvoir aujourd'hui. Vous savez ce qu'il a fait pour avoir ce pouvoir-là. Mais quelqu'un comme ça, il est dangereux. Ce n'est pas sa femme qui ne va pas l'être. On connaît comment celle-là est venue en Côte d'Ivoire. Les autres qui écrivent dans les commentaires, c'est ceci, c'est des enfants. Moi, j'allais sur le profil de beaucoup de personnes. C'est des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour un bon Ivoirien qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour quelqu'un qui est né dans les années 80-70, qui connaît vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, ne va pas réagir comme ce monsieur Gibril. Donc, à un moment donné, arrêtez un peu. On est vraiment fatigué de ce couple-là. Je pense que le karma, le karma est en train de retomber sur eux. Et je crois bien que, je ne pense pas qu'ils vont faire 2025, même ceux-là. Je pense qu'ils vont partir avant. Parce que c'est tout ça. Si aujourd'hui, la France a dénoncé, la France qui mange avec vous aussi, ils ont dénoncé une telle preuve, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Donc, arrêtez de défendre. La femme-là, vous savez ce qu'elle fait ici? C'est l'une de nos premières dames les plus pires en Afrique. Elle est pire, cette femme-là. Elle est pire. Il y a des choses qu'elle fait qu'on ne peut pas dire. Tout ce panel-là, pour ne pas que démêler la dame, si elle doit rentrer au pays, elle a des problèmes. Il y a beaucoup de choses que cette dame l'a fait. Moi, mon mari est juriste. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, je suis en Abidien. Donc, vraiment pardonnez. Vous ne savez pas ce qui mange avec eux-là. Ils savent ce qui se passe. Donc, faites très attention. Quand vous montez sur les pannets pour venir, vous dites non, vous savez ce qu'est cette dame, actuellement, ils sont mariés. C'est vous qui vous vivez. Des gens qui ont tué les Ivoiriens depuis 2000 jusqu'aujourd'hui, on est là quand même. À un moment donné, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Donc, mon mari, c'est effectivement, et c'est vrai. À un moment donné, j'ai appelé mon mari pour lui demander. Il m'a dit effectivement, c'est vrai que ce n'est pas inventé. C'est vrai que l'article est sorti en France et les gens en parlent là-bas. Donc, c'est vrai. Ils en parlent même en Côte d'Ivoire. Non, ils disent qu'ils en parlent en France, mais parmi eux-là, en fait, la juridiction de Côte d'Ivoire est au courant de ça. Mon mari est juré. Je sais de quoi je parle. La juridiction est même en train de parler de ça. Et mon beau-frère est le président des juristes de Côte d'Ivoire, des juges de Côte d'Ivoire, pardon. Donc, ils n'ont qu'arrêté de dire, vous pouvez aller taper les pouvoirs. Ils ne sont pas qui perdent son nom ici. Il ne faut pas que ça soit problème. Non, il ne faut pas dire son nom. Pas d'autres, là, on les connaît. Ils traquent les gens partout pour aller les mettre en prison. Il ne faut pas dire le nom. Il n'y a pas de justice là-bas. Là-bas, c'est dictature. Non, il ne faut pas mettre les gens en danger. C'est vrai. Donc, c'est ça, quoi. Donc, vraiment, merci pour la vérité que vous êtes là-dessus. Merci Gladys. Merci pour l'information. On va écouter, on va écouter Mariam. La vérité, elle ne m'oublie pas. Ah oui, si, si, pardon. Si, si, vas-y. Pardon, vas-y. Après, on écoutera Mariam. Bonsoir. Bonsoir, si. Comme je suis galant. Mariam va parler de la vérité. Je prends la parole après elle. Je suis galant. Je laisse la parole. Non, 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 non. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle a déjà parlé. En fait, c'est une deuxième fois. Vas-y. Comme je parlais, je reste là. D'accord. Vas-y. Merci beaucoup. C'est gentil. Elle est là pour les contradictions. J'avais aussi voulu que je brûle le reste mais bon, il est descendu là-dessus. Je voulais garder quelqu'un ici. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le panel. Bonsoir aux deux dames qui sont sur le panel. Bonsoir à la vérité qui me fait toujours monter même qu'il y a de nombreuses demandes. Moi, je le dis toujours, la politique, c'est un jeu. Nous sommes tous des frères et soeurs. Alors, la vérité, je ne vais pas sortir du sujet comme le même Steve. Quand j'ai le goût de plus d'un, je suis, j'ai le goût de plus d'un, c'est ça qu'il déteste le président. Mais bon, c'est son droit, c'est son choix. on va avec. Il est fâché parce qu'il a des parents qui sont... Non, moi, en fait, personne ne peut savoir ce que Steve a ressenti ou bien vécu. Donc, on ne peut pas l'en vouloir. On prie Dieu, que Dieu appelle son cœur et qu'il sache que la politique, c'est vrai, mais ça ne doit pas nous diviser. Nous, 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 ça va aller, Inch'Allah. La vérité, la convocation de Dominique Ouattara par le pôle financier pour bien mal acquis, c'est du clan Bongo. Voilà, j'aimerais dire ceci, la vérité. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été convoquée pour un dossier concernant la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui suivent l'actualité, la justice française a saisi d'abord les biens du clan Obianguema, Guinée équatoriale. Et maintenant, quand Ali Bongo était au pouvoir, le pôle financier a ouvert une enquête. Il y a une ONG Transparency International. Ils font la chasse aux biens mal acquis. Et ils ont porté plainte contre la famille Bongo. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là puisque Dominique Ouattara était gestionnaire ou bien elle est toujours gestionnaire des biens du clan Bongo. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a été convoquée. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le nom de la Côte d'Ivoire n'est même pas mentionné. Pour celui qui vit en France, il pourra aller vérifier ce que je suis en train de dire. Elle l'a convoquée purement et simplement pour le dossier Bongo. Voilà. Elle sera entendue parce que la justice française veut saisir les biens mal acquis du clan Bongo en France. Vous verrez, voilà pourquoi à la chute d'Ali Bongo, la France l'avait lâché parce qu'il n'a jamais pardonné à la France qu'on puisse lui, Bongo, le convoquer en France pour une histoire de biens mal acquis. Et même, il y a sa soeur Pascaline Bongo qui a même été convoquée. J'aimerais dire ceci la vérité. Dominique Ouattara n'est pas convoquée parce qu'elle a accusé de quoi que ce soit. Sachez qu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous parlons là, à l'heure où nous sommes en train de débattre sur ce panel, elle est purement et simplement innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Voilà. Alors, j'invite ceux qui ont déjà fait du droit, qui connaissent, à aller vérifier ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que même si moi, sur ce panel, on me voit en train de... Bon, je ne vais pas égrosser, en train de voler. Et qu'on m'arrête. On me convoque. Je suis innocent tant que mon procès n'a pas eu lieu. Voilà. Donc, je vois des gens qui vont ça et là, qui parlent de Côte d'Ivoire, la France a lâché la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. On dit Ouattara, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a Ouattara qui est à la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Non, 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 on dit la France a lâché Ouattara, pas la Côte d'Ivoire. Ouattara, il fait pas, c'est pas l'image de la Côte d'Ivoire. Là, c'est lui, il est venu trouver la Côte d'Ivoire, donc c'est pas la même chose, mon frère. Non, la maison... Il faut bien différencier. On dit Ouattara. Non, la maison, non, je vais finir. Puisque, eh, M. Blais est là, M. Blais, bonsoir M. Blais, bonsoir Béroninger. Non, je dis, les gens, ils disent, ils sont en train de... Quand je lis, je lis, je suis sur les paris, on dit, ils sont en train de positionner Thiam, parce qu'officiellement, effectivement, la vérité, la Côte d'Ivoire va rester, le président de la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire va rester, ça n'a rien à voir à Ouattara, c'est lui-même qui est venu mélanger les Ivoiriens, donc c'est pas lui, la voix de la Côte d'Ivoire. Non, je sais que... Il peut être la voix, mais pourquoi tu vois la nuit, c'est pas lui, c'est non, 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 c'est vrai, il est là, c'est pour ça qu'on parle de lui, mais faut pas, si on dit Côte d'Ivoire, en fait, il ne représente pas toute la Côte d'Ivoire, en fait, il est juste président. Non, c'est tout. La vérité, je suis d'accord ce que vous dites, mais il est le président de tous les Ivoiriens et c'est lui qui porte à l'aise. On dirait pas, on dirait pas, bon, justement, on aurait bien voulu, mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on se plaît. Moi, je voudrais donner une précision à M. Sissi, en tant que juriste. Non, M. Sissi. M. Sissi. M. Sissi, attendez, il va terminer. Laissez-le terminer. Laissez-moi terminer, vous allez rebondir. Donc, je dis ceci, depuis 13 ans, le président de la Sainte d'Ivoire porte la voix de la Côte d'Ivoire en tant que président de la République. Moi, j'aimerais dire ceci. Le dossier en France concernant la première dame, c'est un dossier concernant le Gabon. C'est-à-dire, il n'y a rien à voir avec la République de la Côte d'Ivoire. Elle est entendue et je dis et je répète, elle est présumée innocente tant que le procès n'a pas pris fait. Lisez la TIC. Qui vous a dit qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire ? Madame, on parle de la première. Non, 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 on parle de la première. Femmez votre micro, s'il vous plaît. On ne parle pas du micro. Vous êtes dans le fond, là, déjà. On parle de la première. Lisez ce qui a été. Lisez, avant de venir le propos. Femmez votre micro. La 10, après tu as répondu, la 10, pardon. Après, vous allez parler. Madame, si vous êtes en France, la 10, la 10, laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Celui qui est en France, je mets un qui compte des filles de venir me montrer la preuve que Dominique Ouattara est poursuivie pour un dossier concernant la Côte d'Ivoire. Ça concerne le Gabon. Vous pouvez aller vérifier. C'est ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des inventions. Ça concerne les bien-mal acquis. Comment est-ce aussi la barre ? C'est de ça qui s'agit. La 10, la 10, s'il vous plaît. Femmez votre micro. Votre micro, laissez-le parler. Convocation de Dominique Ouattara à Paris par le paquet financier pour bien-mal acquis du clan Bongo. C'est le clan Bongo. Je dis et je répète, le panel de la vérité, il y a, par exemple, 550 personnes qui nous suivent. Alors, n'induisons pas les gens en erreur. La première dame en Côte d'Ivoire, actuellement, elle a même reçu des gens en audience aujourd'hui. Ces avocats, ces avocats se chargeront de ça. Elle n'est pas poursuivie pour un dossier ivoirien. Arrêtez d'induire les gens en erreur. C'est pour ça que je suis monté sur le panel pour rétablir la vérité. Et pour pouvoir aller vérifier, elle est poursuivie en France si elle est dans le cadre d'un dossier gabonais, le clan Bongo. Mais c'est ce qui a écrit M. Sissi. On n'a pas dit qu'il était poursuivi pour la fois d'Ivoire. Non. La tique le dit pour le clan Bongo. La vérité, attendez, je vais dire M. Sissi. M. Sissi, je vous parle en tant que juriste. 8 blés. Mme Bongo, Mme Dominique Fleuroux était convoquée à taquette au moins assistée pour voir les actions. Et du coup, on lui a fait ressorti une plainte de M. et pour le graduel. qui était l'avocat de Mme Thérèse. Comment se fait-il que vous faites la transaction entre Mme Bongo et vous ? Certes, c'est votre agence immobilière au Gabon que vous avez placée qui fait cette opération. Mais Mme, on constate que il y a des va-et-vient sur le compte UBS en Suisse de M. Félix-Foué. Pourtant, il est mort il y a près de 25 ans et quelques. Dites-nous. Dites-nous. Elle dit que c'est son propre compte. On dit non. Donc, présentement là, ce n'est pas qu'elle seule qui a attendu à la justice. M. Bernard Oudin a attendu qui était le conseil spécial de Gbagbo. Il a attendu parce que lui, il avait dévoilé sur les réseaux sociaux qu'il a constaté etc. Donc, il a attendu aussi. Dominique, elle peut faire les va-et-vient France-Côte d'Ivoire pour venir éclaircir ce point-là. Donc, on sous-entend que elle aussi, elle fait la malhation sur l'économique ivoirien. Il est bien mal acquis. Elle fait partie. C'est ça. Donc, pour l'instant, ce que vous dites... Non, non, excusez-moi. Pour l'instant, excusez-moi. Je vous finis. Pour l'instant, ce que vous dites, c'est normal. Tout le monde accusé à la préservation d'innocence. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Mais, attendons que cela approfondit... Les enquêtes... On doit approfondir l'enquête. Tout à fait. Tout à fait. Pour l'instant, le financier de corruption, lui, il est là, il travaille, il n'y a pas de problème. J'ai même son numéro, je peux l'appeler, il peut me dire, même si tu veux, je l'appelle tout de suite. Il va parler, monsieur Blé. Excusez-moi, excusez-moi, je vais finir. Pour finir... Appelez-le, nous, on veut les preuves ici. Pour finir, pour finir... Pour finir, monsieur Sissi, pour finir, demain soir, je voudrais vous donner brandi des preuves. Donc, madame, 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 madame Flourou est attendue ici jusqu'à avant les fêtes. Elle sera là. Elle est partie en Côte d'Ivoire, mais elle n'est pas tranquille. Elle est partie en Côte d'Ivoire, mais elle va revenir avant les fêtes. Elle viendra pour les interrogateurs, pour les... pour être interrogée, tu et tout. Et puis, c'est là parce que l'autre avocat n'était pas là, de madame Thérèse n'était pas là. Maintenant, il est dispo, il sera là. Bernard Oudin sera là, il faut prendre les vidéos, tu verras. Et tous ceux-là seront interrogés. Comment elle s'est fait ? Elle, elle est impliquée pour le compte d'Oufouais. Le monsieur est mort, il n'y a pas son enfant qui gère le compte. Thérèse même ne touche à rien et il y a des mouvements sur le compte. Voilà les problèmes qui se posent à la Côte d'Ivoire avec elle. Bref, j'en passe. Et puis, là, il faut finir. D'accord. Merci, 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 monsieur Blé. Je suis content que monsieur Blé, en tant que juriste, ait rétabli la vérité en disant que c'est un dossier gammonais. Moi, j'aimerais dire ceci. Monsieur Blé a donné une information très importante. Elle, elle, elle compare en tant que témoin assisté. Ce qui est différent même d'une mise en examen. Monsieur Blé pourra confiner. Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire. Donc, elle n'est même pas mise en examen. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux panélistes et aux pratiquement 550 personnes qu'une fille... Non, ceci, ceci, monsieur Sissi, monsieur Sissi, tu parles, je te laisse parler. Non, mais laissez-moi... Non, je te laisse parler, je te laisse parler, tu sais, au Gabon, excuse-moi, deux minutes, ce qui s'est passé au Gabon, c'est ce qu'on appelle l'occupation fragante d'avoir trouvé l'argent dans le confort de Mme, et Sylvia Bango. Si elle n'avait rien trouvé, elle ne serait pas mise en examen. Elle serait interrogée, c'est un interrogatoire, qu'on saurait que elle a tuyandé l'économie gabonaise, elle a vandalisé l'économie gabonaise. Donc, elle serait poursuivie pour crime économique du Gabon. Mais, sans tarder, et ça, je ne te garantis pas, ça ne serait tardé pour la Côte d'Ivoire. Sache-t-il. J'ai entendu la mise en examen. J'entends dans la... D'accord, M. Blé. Donc, pour la science, elle n'est pas mise en examen, elle a attendu sur des convocations. M. Blé. Pour plusieurs fois. M. Blé. Merci. M. Blé. M. Blé, écoutez, vous pouvez jouer avec notre intelligence. Bon, laissez-moi finir. Il faut lui poser simplement la question. Comment ça se fait que toutes les premières dames du monde, mais comment ça se fait, c'est le nom de Dominique qui est sorti là-bas. Mais laissez-moi finir, laissez-moi finir, M. Blé. Mais c'est normal. Pour la science, il ne faut pas te dire que ça concerne le grand parce que c'est une prestation financière. M. Blé, fermez votre micro. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Mais pourquoi vous me laissez pas parler ? Laissez poser la question, M. Sissi, va répondre. M. Blé, M. Blé, M. Blé, fermez votre micro. Écoutez-le, s'il vous plaît. Allez-y, M. Sissi. M. Namasa, vous pouvez répondre à votre question, je vais vous répondre. Je dis comment ça se fait dans le monde entier. Toutes les premières dames, c'est le nom de la première dame de la Côte d'Ivoire qui sort là-bas. S'il n'y a pas de malversation financière là-bas, on va chercher quoi ? Et sa société là, elle était de connivence avec la dame du Gabon. Est-ce que tu vas nous sortir ici que c'est parce que ça concerne le Gabon ? Et c'est là qu'ils vont tout fouiller parce qu'avant la date, il y avait plusieurs plaintes contre elle ici en France. Bon, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le continent africain compte 54 pays. Donc on va dire qu'il y a 54 premières dames. Pourquoi ? C'est le nom de Dominique Ouattara qui sort, mais c'est tout à fait normal. Elle a une entreprise qui s'appelle l'Agence internationale de commercialisation immobilière qui est spécialisée dans la gestion du patrimoine. Donc c'est tout à fait normal que son nom apparaît puisque c'est sa société. Elle est entendue. Si vous connaissez, elle est entendue en tant que témoin assisté. Elle n'est même pas mise en examen. Mais Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, il a été condamné à trois dans les prisons, dont infirme. Ça veut dire qu'en France, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, quand on convoque Dominique Ouattara, ce n'est pas un exploit. Elle est citoyenne française donc elle ira répondre à la justice. Et comme j'ai dit, j'attends qu'elle soit mise en examen et comme c'est un dossier pendant, on va attendre qu'elle soit mise en examen avant de se prononcer. Parce qu'à ce stade, Madame Dominique Ouattara est présumée innocente. Rien n'a été prouvé. Il n'y a même pas encore une instruction qui a été ouverte. Alors, comment sur ce panel, vous commencez à accuser la dame alors que la justice française vient d'ouvrir l'enquête ? Comme je le dis, je le répète, je ne veux pas être long, Madame Dominique Ouattara est présumée innocente. Elle est sous le statut de témoin assisté. C'est un statut intermédiaire. Elle n'est même pas encore mise en examen. Ça veut dire qu'il n'y a même pas encore un procès qui sera ouvert. Parce que tant qu'elle n'est pas mise en examen, on ne parle pas de procès. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Ok, s'il vous plaît, j'ai un article ici, là, M. Sissi. Alors, M. Bernard Oudin, croit pour sa part connaître ceux qui se sont accaparés des biens du vieux. Ce proche de l'ancien président ivoirien Laurent Babaud déclare sans sourcier que Madame Dominique Ouattara, l'actuelle première dame du Côte d'Ivoire, qui a longtemps géré l'immense empire immobilier d'Oufoé-Boigny, s'en est approprié certain. Donc, je continue. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français, soit environ 3 millions d'euros, qui sont transférés entre le compte d'Oufoé-Boigny et le compte de Madame Folorou, Madame Dominique Ouattara, à l'époque. D'ailleurs, ce sont des comptes qui sont à Monaco ou directement à Genève, à la Société des banques du Suisse, a-t-il révélé. Ça aussi, ça, c'est un article. Vous pouvez voir ça sur Internet. Donc, elle est attendue pour ça aussi. Parce que sur le vieux est mort, mais quand même, il y a eu des transactions entre le compte personnel de l'ancien président Félix Oufoé-Boigny et Madame Dominique Folorou-Ouattara nous vient. Voilà. Donc, c'est pas des choses qu'on a inventé. Pour te compléter, pour te compléter, excusez-moi, les dossiers qui lui sont parvenus depuis le lundi au tribunal d'Arras, je suis le procureur, c'est public. On lui a posé la question de savoir comment elle a acquis et l'ambassade, Victor Hugo, tous les immeubles qui sont alentours là, c'est payé par Draman. Comment ça ? Comment elle a pu avoir sa maison située à, comment on appelle ça, dans son quartier ou quand elle vient où elle dort là ? Et comment c'est fait-il que les biens immobiliers qui sont situés à Marne-la-Coquette ne sont plus maintenant au compte Dufoué ? Qu'elle explique. Dans ça, il y a un seul avocat qui s'est présenté avec elle et qu'elle va revenir. Donc pour le moment, l'investigation a plus de l'ampleur pour voir, elle, pourquoi elle est pénétrée dans cette histoire-là. Donc voilà. Sinon, l'agence qu'elle a là, l'agence qu'elle a là, c'est vrai, elle a implanté ça au Gabon, mais quand on vérifie, les transactions sont trop, sont trop. Donc voilà. D'abord, elle a voulu témoigner, mais elle-même, elle est impliquée. Donc je vais dire que, pour l'instant, toute personne accusée a une prévention d'innocence, tu et tout, ben voilà. Mais après, on saura bien quand on va investir profondément, on saura si réellement elle est impliquée, mais ce qui est sûr, sans vouloir attendre, mon frère, elle est impliquée. Elle est impliquée. Vraiment, elle est impliquée. Parce que je dis que l'avocat de Mme Thérèse de Fouette, c'est la rare. Et puis, les deux vont discuter. Voilà. Il a attendu son convocation, bien entendu. Parce que la fois passée, il n'était pas là. Il a attendu son convocation. Donc, ne dites pas que c'est vrai. Prévention d'innocence, tout le monde, quand on t'accuse, nous, quand on s'accuse, c'était pareil. Ils gardaient son prévention d'innocence et quand ils ont approfondi, il a été mis en les amens. Mais elle, sans vous mentir, elle a dit qu'elle jouit d'une unité présidentielle. Par exemple, son mari est président. Elle a d'ailleurs un passeport diplomatique. On dit, madame, c'est votre mari, celui qui est président. Même vous, si vous avez une affaire, on peut vous garder. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Alassane allait voir Macron. Il faut remarquer, Alassane allait voir Macron pour que Macron intervienne. Macron dit que la justice est libre de faire son travail. Il ne peut pas. Alassane était en Allemagne. C'est Macron qui l'a appelé. Pour qu'il vienne ici, en France, les deux ont discuté. Pour qu'il intervienne, il a dit non. Il ne peut pas intervenir. C'est une affaire purement de justice. Il n'a rien à voir dedans. Donc, c'est comme ça, jeune frère. Donc, sans vouloir te mentir, il faut vérifier, tu verras. Donc, je te donne cette information. D'accord. Donc, il y a le procureur. Bon, je ne sais pas, mais c'est encore compliqué pour madame Foulourou. C'est encore compliqué pour elle. On la laisse là. Elle va venir. On la laisse jusqu'après les fêtes. La bombe va se déclencher. Ça, je vous jure. Merci. Allô? Mariam. Pardon. On va écouter Mariam, s'il vous plaît. Et d'abord, Mme Nassar, tu voulais dire quelque chose? On va écouter Mariam et après, Belé, Belé, car. Tu croyais qu'il n'était pas là pour dire à Mariam de continuer, quoi. Voilà. Allez-y, je vous écoute. Non, j'étais là, mais le micro, en fait, quand je parle, je coupe le micro et quand je reprends la parole, je me rends compte que le micro, je parle, quoi, dans le vide, en fait. Donc, c'est pour ça. Sinon, je suis vers, je parlais depuis, là, mais vous ne m'entendiez pas, quoi. Vas-y, Mme Nassar, Mariam. Merci beaucoup. Moi, je suis étonnée de l'intervention de Djibril, qui est le représentant de la jeunesse du RHGP, je crois que c'est bien ce titre-là qu'il a donné, et de Sissi qui essaie de discuter, mais c'est une discussion un peu vaine parce qu'on n'a fait que reprendre des articles sur l'affaire judiciaire qui concerne Mme Nassar. C'est très simple, ce n'est pas un mensonge, on a repris des articles et on ne fait que commenter. Fermez vos micros, vous pouvez être montés, fermez vos micros, s'il vous plaît. On ne fait que commenter cet article-là. Certaines personnes ont parlé du passé sulfureux de la première dame. C'est normal, chacun dit ce qu'il sait de cette affaire, de concernant ce personnage, mais on n'est pas en train de mentir, on est en train de décrire ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, ça ne sort de l'imagination de personne, c'est quelque chose qui est avéré. Il y a une plainte dans une affaire et elle est concernée, elle est convoquée pour venir témoigner. Et si elle est trempée dans l'affaire, la justice saura le dire. De toute façon, ça tombe bien. On a aussi convoqué l'avocat de Mme Thérèse Oufouette. Cette histoire qui, moi, me fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est une dame qui a perdu son mari, c'est la veuve du premier président de la République et nous savons parfaitement que depuis le décès de ce président-là, Mme Oufouette a porté plainte. Elle s'est plaint de ne pas pouvoir percevoir l'argent, les biens de son mari, l'héritage de son mari. Et s'il a avéré que c'est Mme Ouattara qui a mis la main sur ça, c'est très injuste. Et ce n'est pas par hasard que cette affaire ressort. Ce n'est pas par hasard que l'avocat est convoqué aussi. Pourtant, c'est censé être une affaire concernant le Gabon et non l'État de Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'il y a des transactions qui sont faites, peut-être des blanchiments et qui vont concerner les biens de l'ancien président Félix Oufouette-Boigny. Et c'est là que M. Sissi fait semblant de ne pas comprendre, M. Djibril fait semblant de ne pas comprendre. Il s'agit d'un recoupement et de choses qui se retrouvent à la même source. Mme Ouattara et Mme, la première dame, les deux premières dames sont dans une affaire de transactions financières, immobilières peut-être. Et là-dedans, quand on recoupe, on se rend compte qu'il y a les biens du président Félix Oufouette-Boigny. C'est ça le nœud de l'affaire. Ce n'est pas par hasard que cet avocat de Mme Thérèse Oufouette, normalement, elle n'est plus première dame, c'est une dame âgée tranquille. Pourquoi son avocat se présente ? pour une affaire la concernant dans des histoires avec Mme Ouattara et la femme du président et Mme Bongo. C'est ça. Il y a un problème qui date d'il y a des années et que tous les Ivoiriens connaissent l'injustice qu'a subie cette famille Oufouette. Ce n'est pas normal. Et là, j'espère que la justice sera faite. J'espère que les vérités seront dites parce qu'il n'est pas normal qu'une personne étrangère à la famille Oufouette se retrouve à gérer des biens qui ne lui appartiennent pas alors que les héritiers ne sont pas disparus, ils sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on parle de ça, il y a le président de la jeunesse qui vient pour nous faire comprendre que ce live n'a pas l'intérêt d'être parce qu'à la limite peut-être même que l'article est faux. Non ! On peut mentir un jour mais pas toujours. On peut mentir aux gens, on peut tenter d'aveugler la moitié de la population mais il y a l'autre moitié qui décide de ne pas être aveugle. On sait lire des articles, on sait décortiquer et c'est ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Je reste là pour d'autres interventions. Merci beaucoup ma soeur. Merci. On va écouter BD Kaha. Monsieur BD Kaha, bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire la vérité. Merci beaucoup à Sisi pour son intervention dans l'après-midi sur le panel. Voilà, je voulais lui dire merci pour ça. Et puis en même temps, je voulais lui poser une question et puis continuer. Sisi, tu connais un certain Zemogo Fofana ? Je le connais. Ancien ministre. Ancien meur de Bundjalou. Il a quitté le RDR. Sisi, il a créé son parti ANCI mais après il est revenu. Tu sais pourquoi il a quitté ? Non, non, Bien. Ça, il faut chercher à savoir ça. C'est la même raison qu'ils m'ont fait quitter le RDR. Tu peux nous expliquer, frère ? C'est la même raison qu'ils m'ont fait quitter le RDR. Bien, je veux dire quelque chose. Notre président Alassane Vakara s'est marié, a été nommé en 90, s'est marié en 91. Je dirais que c'était pour mieux contrôler le président Alassane Vakara qu'on a marié avec Follero. On ne savait pas que ce malheur allait tourner dans une affaire de business entre les deux. Elle et Mme Pongola il y a longtemps qu'elles se connaissent. Il y a longtemps qu'elles sont dans ce business-là. En 1987, Alassane Vakara était conseiller de Fabius si j'ai bonne mémoire en France pour les questions africaines. Et pour la première fois qu'on va régler qu'on va vouloir... La première fois qu'on va vouloir régler le problème de l'Afrique. Je pense qu'il y a un problème avec votre micro. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau mais on a du mal vraiment à vous cerner en fait. La parole n'est pas constante. Oui. C'est pas... Le son n'est pas constant. Vous m'entendez maintenant? Voilà. Là, c'est bien. Vous m'entendez? Là, ça va. C'est parfait. Donc, je disais que en 1987 si j'ai bonne mémoire dans les années 80 Alassane Ouattara pour pouvoir régler le problème de l'Air Afrique alors que ce n'était pas ce problème-là que la France voulait régler. C'était pour l'annonce de la première fois qu'on devait dévaluer le franc CFA. Mais ils ont fait appel au chef d'État africain de la zone... Comment on appelle ça? CEDEAO pour leur faire croire qu'ils allaient régler le problème de l'Air Afrique... La zone lue-moi, lue-moi, lue-moi. Lue-moi, pardon. Merci, merci. Lue-moi, lue-moi. Merci, merci beaucoup. Et ils ont dit qu'ils allaient dévaluer le franc CFA. C'est qui a mis Oufou et Mitterrand en désaccord. Voilà. Donc, je reviens sur la dame pour dire que la plainte de Benahoudin c'est une très vieille plainte mais qui était dans le tiroir de la justice française. Aujourd'hui que Sylvia a été saisie pour une affaire de bien mal acquis, mais si, si, on devait être découragé parce que le nom de notre première dame ne devait même pas figurer si elle faisait une bonne affaire. moi, c'est ce que je déplore. Si elle faisait une bonne affaire, son nom ne devrait pas être cité. Voilà. Et son nom est cité dans une affaire de bien mal acquis. Mais déjà, bien mal acquis, c'est déjà un mauvais exemple. Voilà. On dit que notre président est honnête. On dit que notre président est bien, il est bon, il construit, il fait ci, il fait ça. Mais attends, pourquoi le nom de sa femme va être cité dans une affaire et puis on dit non, c'est présomption d'innocence. Non, je vous remercie, vous parlez comme si vous étiez dans ma tête. Merci. Présomption d'innocence, merci. Présomption d'innocence, c'est grave. Ton nom ne devait même pas être cité. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas juste. Moi, c'est ce que je déplore. Tu vois, c'est pourquoi depuis, depuis lors, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, j'ai tourné beaucoup, beaucoup. Tu connais une chose, comment on l'appelle, le premier président de la jeunesse du RDR, Auréodier. Auréodier, t'as corrégé du RDR. Bien. Si tu vois, voir dans les vieilles images, sans me connaître, tu vas voir que je suis là. Tu comprends? Mais moi, j'ai quitté. Lui, actuellement, il est au Sénat. Mais moi, j'ai quitté, mais je n'ai pas donné ma voix ni au FPI, ni au PPACI. je suis resté, je reste RDR et j'attends que le jour où le président de la jeunesse ne sera plus là. Je pense que ce parti là va bien fonctionner et puis nous, on va revenir et puis on va faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, je reviens pour dire que ce n'était pas bien que notre première dame, son nom, soit cité dans une affaire. Et puis, quand toi, tu as venu nous parler de présomption d'innocence, mais présomption d'innocence, on ne devait même pas entendre son nom. Si, et si, elle faisait un bon marketing immobilier. La vérité, je m'arrête là s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Merci, merci beaucoup. On a vraiment besoin d'informations. C'est pour simplement dire à monsieur BD de quoi. Non, franchement, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire que avec tous ces premières dames au monde là. C'est elle seule son nom qui a apparu là-bas. C'est ce que je voulais dire ici. Merci monsieur d'avoir parlé à ma place. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Moi, j'avais compris Namassa. J'avais compris ça. Ça, c'est une honte. C'est-ce que vous avez la vérité ? J'ai un rendez-vous là, je vais descendre et je vais remonter après. Merci. Ok, à tout à l'heure. Monsieur Sissi, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce cas dit monsieur BDKA ? Oui, la vérité. Ok, on vous écoute. La vérité, moi, je me rédite ceci, c'est-à-dire que si moi, je porte plein compte de vous, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est-à-dire que moi, je peux porter plein compte de la vérité et puis la vérité à la fin du procès est innocentée. Porter plein compte de personne, ne fait pas de cette personne une mauvaise personne. en fait, c'est pour dire, comme vous avez si bien dit, la justice française là, elle est indépendante. Elle s'est permis de condamner du jamais vu dans l'histoire de l'humain. Un ancien président qui est condamné à trois ans de prison dans une année ferme. C'est jamais vu dans l'histoire de la justice française. Donc, cela veut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Si une plainte a été déposée contre Dominique Ouattara, ce n'est pas parce qu'elle est la première dame de Côte d'Ivoire qu'elle n'ira pas répondre à la plainte. C'est ce que moi, j'aimerais dire. Porter plainte contre une personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est à l'issue du procès qu'on saura si elle est coupable ou non coupable. Voilà pourquoi je dis le fait que son nom soit Mélassar. Moi, je ne vois pas où est le problème. Au contraire, c'est une justice contre tout autre. Donc, elle va répondre, elle est citoyenne française, elle va lui répondre à la plainte via ses avocats. Voilà pourquoi elle va comparer sous le statut de témoin assisté. Allez voir ce que ça veut dire. Elle est loin d'être mise en examen. On dit bon, Madame Dominique Ouattara, votre nom est cité parce que votre agence immobilière a géré les biens de feu Bongo. Et il y a une plainte qui est déposée en France concernant la famille Bongo. On aimerait vous entendre votre témoignage. C'est comme ça que la dame intervient. On ne l'accuse pas parce qu'elle a détourné de l'agent ou bien maintenant même si elle intervient dans le dossier de Thérèse, je me rappelle, Madame Thérèse a porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque quand Oufoué décède, le président Ouattara n'est pas là. Il est premier ministre et puis après, il part. Quand on ouvre la situation-là, M. Ouattara et au FMI, il est parti. C'est le président qui a géré. Je me rappelle, mais après, le président Laurent Goua a pris le relais. Le président Ouattara n'est même pas mêlé à ça parce que c'était des biens qui appartenaient au président Oufoué et il a offert ses biens à la Côte d'Ivoire. Et Thérèse, non que ses biens, c'est l'héritage de la famille Oufoué. Il y a même un hôtel qui a été vendu à l'époque sous le président Laurent Goua parce que ça appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc que son nom soit mêlé à un procès, moi je ne vois pas où elle est mal. La vérité que nous respectons bien puisque nous venons tous sur le panel, si moi je porte plainte contre elle, elle s'est dit que ce n'est pas une bonne dame. C'est une dame respectueuse mais elle ira répondre à la plainte. Et puis après, si elle est innocentée, elle peut porter plainte après pour diffamation et après. Voilà. Donc que son nom mêlé à ça, moi je ne vois pas le problème. C'est ce que je vous l'ai dit, la vérité. Si, 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 si. Si, si, madame la vérité, excusez-moi, je vais dire un peu, un petit peu du peu à ceci. Ceci, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la moralité qui est une probabilité qui ramène la personne à l'état pur de sa naissance. Je m'explique, ça c'est en droit. Je m'explique. Ça veut dire que quelqu'un est honnête. Tout simplement. Dès lors que vous prenez le pouvoir dans un pays pour le peuple, dans la démocratie, soi-disant, tu dois être très honnête. C'est ce qu'elle vient de dire, le petit tout de suite pour dire que mais c'est vrai, son nom ne devrait pas même être cité devant les instances judiciaires de la France, si tu veux. Donc c'est ça. Parce que pourquoi c'est toujours ça qui fait que Draman a été éliminé dans les élections présidentielles. Il n'y a pas de bonne moralité. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'égut pas d'une bonne moralité peut être président du jour au lendemain quand il fera un tournement ? Qu'allez-vous devenir vous le peuple ? Et c'est ce qui continue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On est d'accord ? C'est-à-dire quand on parle de tout moins assisté, tout moins assisté, d'accord ? Mais il y a des choses qui sont revenus à la surface. Les immeubles qu'elle a payé. j'ai dit que notre ambassade là, à l'époque, il faut demander dans les années 80-82, tu n'as pas de place, tu peux dormir à l'ambassade. Tu viens en France, tu n'as pas de place, tu peux dormir à l'ambassade. On peut t'offrir, comment on appelle, un docteur là. Tu peux dormir à demain matin, tu dois faire tes courses. Tu vas à, comment on appelle, à Marne-la-Coquette, la cité. J'ai dit, j'ai visité. On m'a montré, j'ai visité. Tu peux dormir là. Tu es un étudiant, tu peux louer. Mais celle-là a brandé tout ça aux Français aujourd'hui. Cet argent, elle a mis où ? Cet argent-là, elle a mis où ? Dans l'affaire, je vais vous dire, dans l'affaire de Bongo, elle est moins assistée. Elle concerne maintenant, elle-même, ses propres affaires. On dit, parce que l'assurance, pardon, l'agence immobilière, c'est pour elle qui fait la transaction. Mais la transaction, c'est mal faite. Il y a eu des malversations dessus. C'est ça. Donc, dire que, oui, c'est, comment on l'appelle, prévention d'innocence. Mais certes, tout le monde, quand on t'accuse, tu vas pour répondre à des convocations. C'est après l'interrogatoire qu'on voit bien que ce que tu dis n'est que du massonge et que tu es inculpé. Donc, là, pour l'instant, pour l'instant, moi, je peux dire, je peux le dire, pour l'instant, elle a attendu à de nombreuses convocations, c'est-à-dire après les fêtes-là. Elle va venir, tout sera mis au clair. comment elle a eu l'argent pour payer notre ambassade, allez-y, vous qui allez à Paris, demandez l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, Victor Hugo. C'est au nom de Draman aujourd'hui, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, elle s'est payée. C'est payée, elle a vendu, elle a repayé. Tout le contour de l'ambassade, tous les immeubles qui sont là, elle a payé ça. Elle peut enlever l'argent là-haut. Elle fait quel travail ? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il y a la question. Donc, ne détruisez pas le débat. Il ne faut pas tomber la vigilance des gens pour dire que oui, je l'ai dit que oui, elle est tomber assistée dans l'affaire de Bongo, mais en plus, il y a eu des plaintes qui sont venues à la surface qu'on lui a demandé. Comment se fait-il qu'ici, il y a votre nom et là, sur le compte du fouet, il y a votre nom, c'est vous qui gérez. Elle dit que c'est elle qui gère. Vous gérez pourquoi ? Il y a des mouvements. Ça là, elle n'a pas coordonné des suites. On verra bien. Allez, donc, il ne faut pas tromper la vigilance des gens. Donc, c'est ce qu'on appelle en droit la probité. Elle n'a aucune probité. Elle n'a aucune probité. Et tu le sais, c'est que c'est une probité, tu le sais ? Hein ? Donc, vraiment, c'est ça. Je dis qu'aucune femme de nos présidents Côte d'Ivoire, Thérèse Oufouin, n'a jamais été citée devant une juridiction française, ni ni Mme Babou, Simone, ni aujourd'hui, comment on appelle ça, Mme Bédier, il n'en a pas eu. Pourquoi elle, son nom ? Vous vous rendez compte ? Donc, c'est grave. Il ne faut pas dire que oui, ce n'est pas ceci, ce sera. De l'argent, elle a pillé. C'est le camboulesque. Ce n'est pas sérieux. Allez, merci. Ok, merci beaucoup, messieurs. On va écouter M. Dossot. M. Dossot, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole. On vous écoute, messieurs. Ok, merci beaucoup. Concernant le dossier dans lequel Mme Ouattara, Mme Follero a été citée, comme témoin assisté parce que on doit le mot leur sens. On doit le mot leur sens. Moi, j'ai tellement à dire, mais j'entends que j'attends ce qu'elle soit accusée. Parce que être cité, être comme témoin assisté n'a absolument rien à voir avec l'accusation. Voilà. Mais ce que je sais, Mme Dominique Ouattara, Mme Dominique Follero Ouattara, est arrivée en Côte d'Ivoire en 1983 par le bien de son mari qui était un professeur au lycée français d'Abidjan, un expatrié. Mme Dominique Ouattara était une femme au foyer. Voilà. Certes, elle a le niveau terminal, mais elle n'a pas fait de grandes études pour ceux qui ne savent pas. Elle est venue par le bien de son mari qui était un expatrié, un professeur de français au lycée français d'Abidjan. Et le monsieur décède, M. Follero décède en 1987 en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais sachez que Mme Dominique Ouattara n'est pas une technocrate. Loin de ce que les gens veulent nous faire croire. Et après, elle est rentrée dans les accalmes du pouvoir et fait le présent au feu de Boigny lui a confié la gestion immobilière des biens de la Côte d'Ivoire à l'intérieur comme à l'extérieur parce qu'elle a fait une formation en gestion immobilière. Voilà. Sachez que la formation en gestion c'est juste une formation, c'est pas un truc où on dit non, je suis à la l'église et c'est de 10 ans deux ans plus long. Voilà. Bon. Maintenant, moi, j'aimerais voir en tant qu'accusé. Une fois qu'elle est accusée, on va déballer plus de choses dans cette paix. On va déballer beaucoup de choses dans la paix. Ça fait un plébé sans Ivoirien commence à se réveiller. Les Ivoiriens commencent à se réveiller. Sinon, je vais vous compléter. Merci. C'est une dame au foyer comme toutes les autres. Allô? C'est une dame au foyer. Elle n'a pas fait de grandes études. Il faut que vous le sachiez. Elle le combe toutes les autres femmes. Voilà. Elle le combe toutes les autres femmes. Elle a juste fait une formation parce qu'elle a le niveau terminal. Elle n'a même pas eu le baccalauréat. Elle a le niveau terminal. Et après, elle est allée faire cette formation qui n'a duré que deux ans. Elle l'a faite ici en France. Qui n'a duré que deux ans. Donc, l'image qu'on venait de la Nostradamus est très loin de la réalité. C'est très loin. pour l'instant, comme elle est citée dans l'affaire comme témoin assisté, je n'irai pas loin parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Quand elle sera auditionnée et après, l'étape de témoin assisté tient, elle n'a pas de chance qu'elle est accusée, c'est là qu'on parlera. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour l'instant, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bley, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, un petit peu, monsieur Dussault. Merci, Dussault, frère. C'est bien. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, mais moi, j'ai vu celle-là travailler comme réceptionniste à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. j'ai la vue de mes deux yeux. Jolie femme, bien. Vous savez, monsieur Dussault, il y a cette complaisance qui animait les Ivoiriens à l'époque d'alors. Dans les années, comme elle est blanche, et encore plus, c'est monsieur Fatiga, le gouverneur de la Bessaro qui l'a mis en ambassade parce qu'elle est sortie avec Fatiga après la mort de son mari. Après la mort de son mari, Fatiga la mariée coutumulièrement, elle s'est déplacée avec Fatiga jusqu'à aller même à Odiné. Présenté, c'est passé Fatiga, il y avait eu une femme. Donc, elle était la deuxième fin de monsieur Fatiga. Et les, 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 comment l'appelle les Vamoussa, Vamoussa, tout ça là, elle est passée par là avec eux, tout ça là. Bref, donc j'en passe. Donc c'était ça, c'était cette précise. Moi, c'est pour Bamba, Vamoussa, laquelle je connais, Fatiga, je ne sais pas où. Elle est sortie aussi avec monsieur, monsieur Fatiga. C'est de Fatiga, elle est rentrée avec les, avec les Bokoum, tout ça pour aller, pour aller connaître Oufoué, et puis Bokoum la présentait, Bokoum allait voir, parce que Bokoum, il a connu Oufoué comment. Bokoum connaissait Madame Plazané, Madame Plazané, je le répète. Elle était là, vous pouvez demander à quiconque. Elle était la secrétaire particulière d'Oufoué, c'est elle qui faisait les courriers d'Oufoué. Moi, je l'ai vue, elle m'a reçue. Quand je quittais l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Gabon, je suis venu, c'est elle qui m'a reçu parce que j'avais dit entre temps, il y avait même un bagage que l'aéroport avait saisi à Libreville. Elle m'a reçu, elle m'a présenté, comment on l'appelle, Ognien, Georges Ognien. Elle est sortie, Georges, Georges, mais non, on ne peut pas recevoir tous les madiens comme ça ici tous les matins. Non, madame, moi je ne suis pas madien, je suis diplomate, je dis, ah, excusez-moi. Et puis monsieur Haka, qui était le colonel, m'a appris à ce moment-là, c'était l'ambassadeur à Toublé, qui était notre ministre des Affaires étrangères à l'époque. Vous comprenez ? Donc je suis un vieux routier, je connais tout ça. Bref, donc c'est pour compléter à dosso que, vraiment, il y a beaucoup de choses. Sur l'affaire de madame Bongo, elle est au moins assistée. Sinon, elle-même, elle a des affaires. Je dis que ça a surgi, il y a des pays qui sont venus à la surface. Donc on attend, on attend tout ça. Elle a des convocations à répondre. C'est pourquoi Dramane allait voir concernant l'histoire du Niger, parce qu'elle a des sociétés et, comment on l'appelle, l'Uranium là, elle espère ça aussi au Niger. Tout et tout, à Arlite. Donc c'est bloqué aujourd'hui. Elle ne sait pas quoi faire. Et en plus, c'est pourquoi Alassane allait voir Macron pour discuter pour être venu. Je vais essayer de venir jusqu'au quelque chose. Monsieur Bley, s'il vous plaît. Merci. Merci de chuter avant de donner la parole. Monsieur Bley, La vérité, s'il te plaît, je vais intervenir juste pour quelque chose. Mariem, Mariem, Mariem a dit quelque chose. Je pense que c'est ça qui est juste. Parce que Mme Folérou était en Côte d'Ivoire depuis 1975. Elle a travaillé aux Nations Unies. Bon, il ne faut pas en avoir que la Mariem. Mariem est entrée à 10 à ce qu'il y a. Voilà. Elle avait 22 ans quand elle s'est installée en Côte d'Ivoire ici avec son mari. En 84, le monsieur, je crois, il décède. et c'est avec Lamine, non, Aboulaye Fadiga, ancien président de la BCAO, gouverneur parlementaire. Excusez-moi, monsieur. C'est après le décès du monsieur qu'elle a la chose comme on l'a fait ça. Elle est avec Bamoussa. Et là, elle sortait avec lui. Ce n'était pas des mariages. C'était vivre avec quelqu'un. C'est en 91 qu'elle s'est mariée avec Alassane Ouattara. Donc, elle a eu deux mariages dans sa vie. Je dis non. Pour Alassane Ouattara, j'ai vu dans le journal. C'était sorti dans notre voix. Ils ont dit moi-ci, Colourou. Colourou, c'est marié à Zahadou. Je vais dire au frère qu'elle s'est mariée traditionnellement avec Fatiga. Ils sont partis jusqu'au dîner dans sa famille. Comment ça traditionnellement ? Traditionnellement, qu'elle a présenté, qu'elle a porté le gros boubou, tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui la compagnie avec soi-disant musulman, celle-là. Elle connaît ? Elle est dans le milieu ivoirien en tant qu'espionne il y a longtemps. Pourquoi vous fouillez à refuser ? Le gouverneur, le gouverneur, c'est Aboulin Fatiga, non ? Oui, très bien, Aboulin Fatiga, oui. Le gouverneur Aboulin Fatiga est de tout bas, il n'est pas de gêner. Ah bon, tout bas, il est parti. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il est de tout bas. C'est ce que j'allais rectifier tout à l'heure de M. Il est de tout bas. Il faut vérifier. Excusez-moi, écoutez-moi bien. Il a sa résidence familiale à Mans. Il a été enterré au cimetière municipal de Mans. Pour ceux qui connaissent Mans, quand il est au bord de l'arrivée, tout droit en face, on voit la tombe du gouverneur Aboulin Fatiga et juste à côté de sa tombe, il y a celui de mon père de fin. Je connais cette histoire-là. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je viens de trouver un article sur le net qui parle de la vie de cette dame-là. La vie de Follero. En 1975, à l'âge de 22 ans, elle s'installe comme employée des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec son premier mari, Jean Follero. C'est superficiel, c'est superficiel. Mais qu'elle a c'est devenu de l'âge de l'âge en Côte d'Ivoire. Vas-y. En 85. Sinon ça se fait un officiel. En 85. Et elle rencontre plus tard Alassane Ouattara et se marie en 91. Voilà. Bon, jeune frère, J'ai dit que Mariem a dit quelque chose. Moi j'ai dit que Mariem a dit quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je ne frère. Mais j'ai dit Mariem écoutez-moi s'il vous plaît. Mariem a dit quelque chose dans sa première première intervention. Elle a dit qu'elle a appris qu'elle aurait travaillé aux Nations Unies. Oui. Chose qu'on ne devait pas écarter. Voilà. Moi je n'écarte pas ce que vous dites. Mais j'ai dit que ce que Mariem a dit c'est ce qui est plus public. Oui. Je ne frère. Je ne frère. Je vais vous dire depuis que Alassane a pris le pouvoir il y a certains pirates qui ont effacé toutes ces traces de cette dame-là. Ça je vais vous dire. J'ai des rédactions demain je vais lire ça. Je vais prendre ça. J'ai même tiré. Mais je n'ai pas j'ai trouvé de dossier chez moi. C'est pourquoi je vais vous lire ça. Et ça je dis ça moi j'étais j'étais en 4ème lorsque le ministre de la santé a fait un accident sur la rue de Bassam est décédé. Et le ministre que Oufoua aimait beaucoup il allait même écartir Bédié. Le ministre comment l'appelle son nom va venir après tout de suite il a fait un accident il a parti se moquer voilà. J'étais en 4ème lorsqu'il est décédé. J'étais en 4ème il faut voir l'année moi je dis maintenant mes 60 ans bling blé je ne suis pas un gamin je suis au courant de tout et l'intervention que Fologo a fait j'étais au salon du Fologo parce que je ne suis pas PPACI je ne suis pas FI je suis RPP de Fologo parce que on croit que tout le monde est bété donc on est sur Bago on suit ceci on suit cela mais non vous allez peut-être me dire que Fologo était avec Bago donc je suis Bago sinon j'étais au salon lorsque M. Laurent Donat Fologo a fait son interview avec le gagné qui est venu l'interviewer où il a décrié à la santé et tout et n'en parle pas Baba Baba Moriféré vous pouvez prendre les vidéos sont là que Dermat il ne parle pas le Mahouka il faut quelqu'un pour lui interpréter si c'est pas le Mouré il parle quand tu dis ça à Dermais il dit que non tu mens tu mens il parle le Gula tout ça mais le Gula à propos de la son on parle le Gula bref tapotez tapotez le live s'il vous plaît je vais vous dire chers frères ce que Marine a dit c'est vrai mais les gens regarde j'ai un ami je vais vous en parler Sous-titres par Jérémy